C'est que j'ai aidé beaucoup de gens à créer des unicorns et aucun d'entre eux est aussi heureux que mes amis qui ont des business lifestyle. Donc j'ai envie que tous les trimestres, on prenne la caisse, on la distribue et on recommence à zéro. Donc t'as quitté The Family ? J'avais zéro euro et zéro centime sur mon compte, ouais. Ok, donc t'es un peu reparti de... Je suis reparti de zéro, ouais. T'as besoin de combien pour vivre par mois ? Ça, je sens que j'ai pas du tout envie de répondre à cette question. Je vais te donner, on va dire, 5 valeurs ou 5 concepts dans la vie et je vais te demander de les prioriser dans ton ordre d'importance aujourd'hui du moins important au plus important. Du moins important, ok. Ouais, donc on va dire du moins prioritaire au plus prioritaire. Ok, je t'en donne 5. Donc argent, bonheur, santé, amis, famille et amour. Je t'en ai donné 6 là, pardon. Je te l'ai refait, ok ? Argent, santé, bonheur, amis, famille, amour. Alors, le moins important de tout, c'est l'argent, pour moi. Juste après le bonheur, je suis pas très... J'y crois pas trop à ces histoires de bonheur. Je pense qu'il y a des bons jours, il y a des mauvais jours, il y a des hauts, il y a des bas, il y a pas vraiment ce truc là. Je trouve que les gens qui cherchent le bonheur, ils perdent beaucoup de temps quand même. Pourquoi ? Parce que tu peux pas le trouver, il n'y a pas d'étape permanente de béatitude. Il y a juste des circonstances, et puis il y a ta capacité à les gérer. Des fois ça va, des fois ça va pas, mais c'est pas... Je pense que rien n'est très grave. Alors, c'est évident que famille et amis, tu me mets dans une position difficile. Parce que moi j'ai tendance... Donc j'ai peu d'amis, et je les traite comme ma famille. Et j'ai décidé il y a très longtemps de choisir les membres de ma famille. J'ai décidé de ne pas être lié par le lien du sang, mais par le choix. Et donc mes amis sont devenus ma chosen family. Et ma famille s'est devenue mes amis choisis. Donc j'ai rompu avec des gens dans ma famille, notamment avec mon père. Parce que j'ai estimé que c'était pas une bonne personne. Et je me suis jamais trop inquiété de me dire, oh mon dieu, on a un lien. Génétique, ou du sang, etc. J'y crois pas. Par contre, les gens de ma famille que j'ai choisis, c'est comme mes amis. Alors là, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Alors je t'avais dit argent, santé, bonheur, amis, famille, amour. Et l'amour je pense au lien amoureux avec une autre personne. Ouais, donc en fait, pour moi le triptyque, amour, famille, amis, c'est toute ma vie. Et pareil pour l'amour. Je vois pas comment je pourrais mettre... D'ailleurs, je pense que ma façon d'aimer, elle est exactement la même envers mes compagnes, mes amis et ma famille. Y'a pas de différence d'amour. Je pense que c'est pour ça que j'ai une vie un peu spéciale de ce point de vue-là. Parce qu'en fait, il y a très longtemps, j'ai décidé que ces trois amours étaient équivalents, qu'il n'y avait pas de différence fondamentale dans la façon dont j'avais envie de les exprimer. Ouais. T'as dit mes compagnes au pluriel, donc actuellement t'as plusieurs partenaires de vie, je sais pas comment on peut dire. Ouais, ouais, si, si. C'est un sujet dont je parle pas beaucoup en public, mais j'ai juste décidé de pas vivre de façon monogame et classique il y a très longtemps. Ok. Bon, mais je creuse pas le plus. T'en as déjà obtenu plus que beaucoup. Ok, donc du coup, si on refait à l'inverse, tu m'as dit le dernier, c'est donc l'argent qui est pas important. Ensuite, le bonheur parce que pas très important. Et après, tu m'as dit argent. Donc le plus en bas, c'est le bonheur, l'argent. Le plus en haut, c'est la santé et à égalité, l'amour, la famille et les amis. T'as dit dans un podcast, non, dans un poste récent sur Better Call Who, t'as parlé de intermittent fasting, jeûne intermittent. Ouais. Donc je me suis dit, alors moi, c'est quelque chose, le jeûne qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose, donc j'imagine que c'est récent. Alors pourquoi tu le fais ? Alors c'est pas récent. Pour la petite histoire, j'ai été marié pendant des années à une femme hors du commun qui s'appelle Lavinia Ionita, qui est médecin. Et elle, en 2013, elle me disait de faire le jeûne intermittent. Elle a toujours été dans ces histoires de longévité, etc. Les gens le voient, ils voient bien que je suis gros. Les gens pensent que c'est parce que je fais pas attention à ma santé. Ça fait très longtemps que je suis conscient du problème. Il s'avère que c'est pas un problème d'alimentation. Je mange pas beaucoup et pas en dehors des repas. C'est pas un problème de lifestyle. Le lifestyle que j'ai... Les gens imaginent que je suis un gargant, tu as dans l'excès et tout. D'ailleurs, ça me fait toujours rire. Les gens qui me rencontrent et qui ont ces images, parce qu'ils sont toujours très étonnés. Mais bon, c'est pas important. Mais effectivement, j'ai des problèmes de thyroïde, j'ai des problèmes de métabolisme. J'ai des problèmes de vésicule biliaire. J'ai un certain nombre de problèmes hérités, un très mauvais microbiome, qui ont été identifiés il y a longtemps. Et les traitements pour les prendre, j'arrive pas à les supporter. C'est-à-dire que quand je commence à prendre de la thyroïde, je deviens cinglé. J'ai des pensées bizarres. J'ai envie de... La première fois que j'ai fait avec Lavinia une cure dans une clinique très haut de gamme qui s'appelle CHAT à Alicante, qui est le top du top de la médecine de prévention, médecine personnalisée, médecine génétique. Au bout de trois jours, j'avais envie de passer tout le monde par la fenêtre. Je me suis jamais... J'ai jamais été comme ça. Je devenais fou, je pleurais sans raison, etc. Donc je n'arrive pas à supporter les traitements thyroïdiens. que j'aurais besoin de prendre pour réactiver mon métabolisme. Et donc, je prends du poids. Je prends du poids tous les ans depuis des années. Des fois ça baisse, des fois ça monte. C'est insupportable. Et c'est vrai qu'il y a deux trucs qui marchent bien sur moi. Pas tant pour me faire part du poids, mais pour m'enlever le frog que ces problèmes de métabolisme provoquent. Le premier, c'est le jeûne intermittent. Et le deuxième, c'est les bains glacés. Et le problème que j'ai avec le jeûne intermittent, c'est qu'autant je ne mange pas en dehors des repas, autant je ne sais pas dire non à quelque chose de bon. Et il s'avère qu'à Dubaï, en ce moment, je suis entouré de gens qui font des déjeuners super tous les midis. J'en avais marre. Et je me suis dit, comment je peux faire pour me créer une contrainte qui fait que juste, je skippe le dîner. Et pour moi, skipper le déjeuner, ce n'est pas une affaire de volonté, de machin. C'est une affaire de ne pas être en position de dire non à quelqu'un que j'aime bien. Et donc, si je lui dis, je suis désolé, j'ai des calls de midi à 14h30, j'ai une très bonne raison de dire non. Et ça a été méga efficace. Donc, depuis que je fais Better Call Luce, j'arrive à tenir tous les jours mon intermittent fasting. J'ai trouvé un hack qui correspond bien à ma personnalité. Et le bain froid, ça, c'est plus simple. J'ai toujours aimé le froid. Je prends des bains glacés, des doux glacés, des machins. Et c'est vrai que là, je sens pour la première fois depuis 5 ans un vrai boost de métabolisme. On va voir si ça marche. Et au moins, je n'ai pas besoin de prendre de pilules de thyroïde qui sont horribles. Et le matin, tu manges ? Non, je ne mange pas. Je ne fais qu'un repas par jour le soir. Ok. Alors, pour les auditeurs, qui ne comprennent pas grand-chose à la nutrition, donc en fait, là, tu fais pas seulement... Ouais, donc tu fais intermittent fasting, mais tu fais le... Je fais le 24. 24, voilà, c'est ça. Et je vais peut-être passer à 22. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as pensé à... Donc, pour les auditeurs, en fait, il y a... Alors, c'est le prix Nobel. Donc, c'est un prix Nobel qui s'appelle Yoshui, je crois, qui a fait des travaux sur l'autophagie, c'est sur les cellules. Et il se rend compte qu'en fait, pendant les jeûnes, en fait, ça permet d'enlever les cellules cancéreuses et de reposer l'estomac, etc. Donc, c'est quelque chose... C'est pas du paranormal, du paramédical. Il y a un prix Nobel qui l'a démontré. Et justement, j'ai une question sur ça, parce que moi, je m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu as pensé éventuellement à prolonger le jeûne, c'est-à-dire pas faire de l'intermittent, mais faire un jeûne complet ? Alors, ça peut être 3, 5, 7 jours, et ça peut aller jusqu'à 21, 40... Ouais. La Vina me recommandait de faire un 5 jours une fois par mois. Ouais. Et avec mes avis social, c'est impossible. Donc, il faudrait, comme Better Que Loose, que je trouve un... Tu vois, que j'aille dans un centre où je le fasse et qu'il n'y ait pas de truc. J'ai pas la volonté... Je suis pas le genre de gens qui sait dire non à ma vie sociale. Je n'ai aucune volonté de ce point de vue-là. Par exemple, quand je suis seul, c'est assez dingue. À un moment donné, j'étais assez seul en février, quand je suis arrivé ici. Je suis arrivé un peu à voir mes amis, ma famille, je connaissais personne à Dubaï. Et j'ai fait un jeûne de 4 jours parce qu'il n'y avait personne pour manger avec moi. Donc, je suis vraiment un animal social. Zéro sucre ? Zéro rien. Que de l'eau ? Que de l'eau. Même pas à peine de l'eau. Et juste parce que j'étais dans mes trucs, machin, et tout. Et au bout de 4 jours, je me dis, putain, merde, il faut quand même que je mange, quoi. Ouais. Et par contre, à l'inverse, si j'ai des gens à la maison, il y a toujours des gens à la maison, etc., qui cuisinent un truc, machin, il n'existe pas une planète où je vais dire non. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Et tu t'es senti comment après ce jeûne de 4 jours ? Super bien. Le jeûne, c'est un truc magique. On a une énergie de folie. On a une clarté d'esprit invraisemblable. Il n'y a pas de doute sur les bénéfices du jeûne. D'ailleurs, le seul truc qui m'a déprimé dans cette histoire, c'est que... Alors moi, mon médecin préféré dans le monde, si tu es intéressé par ces sujets, il s'appelle Dr. Hyman. H-Y-M-A-N. C'est un Américain, je ne sais pas si tu le connais. C'est pour moi le meilleur en termes de content creation, de pédagogie sur ces sujets-là et tout. Et là, il vient de faire un épisode sur le fait que c'est honteux, mais l'intermittent de fasting, en fait, ça n'a été étudié que sur les hommes. Et les bienfaits de l'intermittent de fasting ont été étudiés que sur les hommes. Sur les femmes, c'est catastrophique. Ça dérègle leur cycle, etc. Et qu'on n'avait jamais fait de cohorte sur les femmes. Et donc, moi, je me suis dit, putain, merde, fais chier, quoi. Encore un truc où on a favorisé les hommes. Mais ouais, donc c'est pas... Pour les auditrices qui nous écoutent, faites attention, c'est pas la panacée, c'est pas fait pour tout le monde. Et en fait, on s'est rendu compte, maintenant qu'on a fait une cohorte femmes, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont une génétique adaptée aux jeunes et des gens qui n'ont pas de génétique adaptée aux jeunes. Et qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est pas une histoire de femmes hommes, c'est juste que la majorité des femmes a cette génétique et la majorité des hommes n'ont pas. Et donc, en fait, dans un monde idéal, on devrait prendre notre ADN, voir à peu près quelle est notre épigénétique, qu'est-ce qui s'exprime et qu'est-ce qui s'exprime pas. Et on devrait adapter les recommandations là-dessus. Ouais. Non, mais ça, c'est un bon point. J'en ai parlé pas mal avec des femmes qui m'ont expliqué aussi que parfois, ça pouvait être plus difficile en raison de cycles hormonaux qui étaient fluctuants, etc. Donc, ouais, sur ça, c'est vrai. Et il y a des gens qui sont plus ou moins adaptés aux jeunes. Là, d'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas dit, mais je suis en jeûne depuis... Je suis à mon troisième jour de jeûne. Ah, OK. D'accord. Et... Alors, je vais te donner... Alors, je ne vais pas te donner un conseil sollicité, je vais te donner un feedback non sollicité. Par exemple, hier, j'étais avec mon pote, Julien Song, et donc, je suis allé au resto et puis je l'ai regardé manger, tu vois. Et on a discuté. Eh bien, au début, c'est un peu bizarre et les gens peuvent mal le prendre ou quoi, mais en fait, à partir du moment où tu te dis c'est OK, et bon, ça donne faim, évidemment, mais au début, tu ne le supportes pas trop et au bout d'un moment, en fait, ça va. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, manger, c'est une fonction sociale, ce n'est pas une fonction vitale. Et si tu arrives à passer cette barrière avec les gens de dire genre, OK, je viens et je ne mange pas, et bien, ça devient, je ne peux pas dire plus facile, mais bon, ça devient mental. Donc, je ne sais pas, moi, je ne te veux pas donner de conseils. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète, mais j'admire que tu sois capable de faire ça. Le nombre de fois où dans ma tête, je me suis dit, je vais faire ça, et j'arrivais, bam, la volonté. Je ne crois pas que j'ai ce genre de volonté. Après, je pense que c'est quand même tout. Si je décidais que c'était la chose la plus importante pour ma survie, machin, bon, je pense que je le ferais, mais je n'ai pas encore passé le cap de décider que j'allais couper cette fête. Pour l'instant, je trouve des espèces de, tu vois, tu passes à gauche, à droite, puis on verra, quoi. En fait, je comprends. Mais déjà, l'expérience de l'année est marrante, quoi. Le bain froid est un temps de fasting tous les jours. C'est la première fois que j'y arrive. On va voir combien de temps je tiens. Ouais. OK, mais non, mais pour les auditeurs, alors je vais donner une petite anecdote sur mon père. Par exemple, en fait, il fait des jeûnes régulés de 7 jours. Et en fait, mon père, il a 72 ans. Et en fait, quand il revient, il n'a plus besoin de lunettes. Parce qu'en fait, il y a une couche de graisse qui se met sous les yeux. Et en fait, cette couche, elle désépaissit. Et en fait, il a une vision plus claire. Tu vois, il m'a dit que ses douleurs, elles disparaissent, etc. Il a 72 ans. Et en fait, c'est une sorte d'élixir. Alors, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais les médecins, il y a beaucoup de médecins qui ne veulent pas promouvoir ça parce que ça peut être dangereux. Et en effet, ce n'est pas adapté pour tout le monde. Je te propose, justement, maintenant qu'on a parlé de privation, de parler maintenant d'abondance, il y a une question que j'aime bien poser aux invités, c'est quoi ton ou tes plats préférés ? Ah, c'est marrant ça. Je suis l'anti-invité pour ça parce que je n'ai rien de préféré. Je n'ai pas de film préféré, je n'ai pas de plat préféré. Par exemple, le meilleur repas intense que j'ai fait de ma vie, c'est vrai qu'un des trucs que je déteste le plus au monde, c'est les fruits de mer. Et c'est le menu fruits de mer du Noma à Copenhague qui m'a traumatisé. Et donc moi, je suis le genre de mec qui me dit « Je déteste les fruits de mer. Le mec du Noma est un génie. Il fait des fruits de mer. Vas-y, on va les manger, ça va être génial. » Donc ça, je bénis le ciel d'avoir ce mental et cette ouverture d'esprit. Je bénis le ciel de ne pas avoir d'a priori. Et moi, je cherche dans la cuisine des moments, de la créativité, de la transcendance, quelque chose qui nous dépasse. Je trouve que René à Noma, qui est le chef du Noma, il a réussi à amener dans la cuisine quelque chose de quasi transcendantale. Moi, j'ai compris ce qu'était le sentiment et la ferveur religieuse après avoir mangé là-bas. Je me suis dit « Ah ouais, je comprends en fait. Moi, c'est le plat de René. D'autres gens, c'est Jésus en fait. C'est le même mécanisme. » C'est qui René ? René, c'est le chef du Noma. C'est un français ? Non, il est danois. Il a un nom français, effectivement. Et il est pour moi le chef le plus extraordinaire en termes de créativité. D'ailleurs, toi qui aimes les sujets de créativité, il a fait une vidéo sur « Comment être créatif ? » qui est un discours à une remise de prix. Cette vidéo vaut 90% des discours entrepreneuriaux qu'on entend. Il parle de la créativité qui est un process qui démarre par la contrainte, par la limitation, etc. Donc, je n'ai pas de plat préféré. Après, quand je cuisine, j'ai une règle, c'est de ne jamais cuisiner deux fois la même chose. Ouais, c'est une règle. C'est dur, ça. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas, mais je ne m'en souviens pas. Donc, je n'ai pas de livre de recettes, je n'ai pas de façon de me souvenir que je l'ai fait. Donc, il est fort probable que j'ai fait plusieurs fois, mais c'est toujours unique parce que comme il n'y a pas de recettes, il n'y a que de l'inspiration, des ingrédients, etc. Il y a forcément un twist un peu unique. Et je trouve que la cuisine qui suit une recette, qui essaie de trouver une tradition, c'est une cuisine de frustration. Et ça, je l'ai vu au Liban en grandissant. La cuisine libanais, c'est une cuisine d'héritage et de tradition. Et les Libanais sont toujours à la recherche de la saveur de leur mère ou de leur grand-mère ou de je ne sais pas qui. Et en fait, quand tu manges Libanais, tu manges tout le temps, tout le temps la même chose, tout le temps. Et moi, j'en ai beaucoup souffert dans mon enfance. Et dès que j'ai pu me libérer de ce carcan, je me suis dit, allez, c'est fini. Plus de tradition, on trahit tout. Et d'ailleurs, un de mes comptes préférés sur Instagram en ce moment, c'est une chinoise qui fait de la trahison culturelle. Et toutes ces vidéos commencent par cette phrase « Hey foreigners, let's offend Italians. » « Hey foreigners, let's offend French. » « Hey foreigners, let's offend » je ne sais pas qui. Je te retrouverai le nom, je ne me souviens plus du nom pour la post-prod. Mais elle me fascine, cette meuf. Parce que c'est exactement ce que je ressens en plus profond. Moi, quand quelqu'un me parle d'un plat traditionnel, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est de l'offente. C'est de le trahir. « Ah oui, tu ne mets pas de pêche là-dedans. » « Tiens, vas-y, on va mettre des pêches, on va voir si c'est bon. » Et souvent, ce n'est pas bon. C'est ça qui est intéressant. Mais les rares fois où c'est bon, bam ! Tu accèdes à quelque chose de 100 fois mieux, de 1000 fois mieux. Donc non, chez moi, la cuisine, c'est une occasion de créativité. Et d'ailleurs, j'aime quand j'arrive à faire passer ce cap aux enfants. C'est un cap qui est très, très dur à faire passer aux enfants. Parce que les enfants, ils ont besoin de règles, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de confort. Donc ça, c'est ça. Ça, ce n'est pas ça, machin. Mais quand tu arrives à cuisiner avec un enfant, ils lui disent « Écoute, il n'y a plus de règles, vas-y, on se lâche et tout, on fait des trucs. » Et qu'ils découvrent qu'il y a des choses qui sont en dehors des règles, en dehors de ce qu'ils ont imaginé, en dehors de tout ce qu'ils ont pu prévoir et que c'est bon, là, il y a un truc qui se passe dans leur tête. Ils se disent « En fait, le monde est beaucoup plus large qu'on l'imagine, la réalité est beaucoup plus folle. » Et il ne faut pas oublier qu'en fait, tous les plats traditionnels, un jour, ils ont été créés par un mec. D'ailleurs, on ne sait pas qui c'est, mais il y a un mec qui un jour a dit « Tiens, on fera comme ça. » Pourquoi on l'écoute ? Je veux dire, s'il y a un mec qui est rentré dans ta cuisine, qui disait « Bon, toi, tu fais ça. » Tu dirais « Mais non, mais vous êtes qui ? » Je ne sais pas trop pourquoi on aime tous ces morts qui nous dirigent, mais tout dans la vie peut être changé, tout dans la vie peut être transformé, et surtout, ça s'exprime bien dans la cuisine. C'est pour ça que j'aime bien ça. Je n'ai pas de plat préféré. J'aime manger des trucs toujours différents. En plus, je m'ennuie vite. C'est un truc fou. On a une fonction biologique, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est « Si tu manges dix fois la même chose, tu finis par être dégoûté. » Parce que le corps envoie un feedback qui dit « Attention, tu vas t'empoisonner. » C'est un peu trop de trucs. Il me semble, je ne sais pas si j'ai dit une bêtise ou pas, mais j'ai un vague souvenir d'un cours de bio qui explique que cette molette de dégoût, elle est plus ou moins réglée. Je pense que chez moi, elle est réglée très très bas. C'est-à-dire que j'ai quand même, le nombre de fois où j'ai eu cette expérience dans ma vie, où je vais dans un resto, je mange un plat. J'adore. Je suis dans un... Tu regardes l'anime Food War ? Non. C'est un manga sur des mecs qui font la cuisine et c'est très japonais. Je vois qu'ils mangent, ils sont là. Il y a des flammes qui sortent et tout. Et donc, je mange le plat et je suis trop excité. Donc, je vais dire à un ami ou une copine « Demain, on va manger ce plat, c'est le meilleur plat. » Et je le mange. Et là, déjà, je suis à 50% du plaisir de la veille. Si je le mange une troisième fois, je n'arrive pas à le finir. Et en fait, je crois que chez moi, cette fonction d'habitude et de dégoût, elle est trop sensible. Et donc, j'ai toujours besoin de nouveautés, etc. Et c'est un peu ce qui se passe dans ma vie. C'est un peu cette quête de créativité. Ouais. Et sur ce que tu as dit, sur le fait qu'il y ait des plats traditionnels, en fait, avec la mondialisation, les flux d'idées, de personnes, etc. C'est là aussi où on a fait de plus en plus de fusions. Donc, peut-être, tu vois, la cuisine italienne rencontre la cuisine libanaise, etc. J'imagine que ça, ça a joué aussi par rapport aux plats traditionnels libanais. D'ailleurs, je suis curieux de savoir, c'était quoi ? Qu'est-ce que tu mangeais quand tu étais petit au Liban ? Bah, tout ce que l'Ibani mange, kafta, shishitaouk, shawarma, kibbeh, estamboussek, manarek. C'est toujours la même chose, en fait. Tu vas dans dix familles. D'ailleurs, la fusion, c'est encore autre chose. Parce que, justement, c'est pas qu'un sujet de fusion. Parce que la fusion, ça peut être un peu caricatural. Tu vois, genre, tu prends cuisine chinoise et française ensemble et j'ai fait des nems au foie gras. Pour moi, ça, c'est une forme de créativité. C'est sans doute... Pour moi, c'est la forme de créativité la moins intéressante. Parce que c'est prendre deux traditions et essayer de les faire rencontrer au-delà de toute logique, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt « Ok, qu'est-ce que t'as mis dans ton houmous pour que ce houmous, tu vois... » T'as utilisé que des choses qui sont là, en fait. T'as pas été me chercher des houmous ou kimchi, tu vois. Mais qu'est-ce que t'as fait au houmous pour que ce soit pas le même houmous que j'ai mangé dans 200 maisons ? Qui espèrent d'être le houmous traditionnel parfait. Et d'ailleurs, ce que je vais aimer dans cette cuisine, c'est quels sont les défauts. L'un des... L'un des meilleurs plats que j'ai cuisiné de ma vie, c'est par erreur. J'ai fait un risotto que j'ai cramé. Et ça a fait une espèce de croûte comme ça. Et je me suis dit « Ah, on va rajouter un peu de fromage et tout. » J'ai inventé une espèce de cracker de risotto au fromage. Les gens qui ont mangé ce risotto, ils en parlent encore. Et ça, c'est une créativité qui m'intéresse. C'est cette créativité de la contrainte. C'est pas la créativité de l'abondance de... Je vais aller chercher d'ailleurs, est-ce qu'on va vraiment pouvoir encore très longtemps aller chercher des ingrédients de 4000 kilomètres pour les mettre ensemble, pour nous faire plaisir ? J'espère qu'on trouvera des solutions. Mais si on n'y arrive pas, il ne faut pas que les créativités disparaissent parce qu'on a moins de moyens. Tu penses à des sujets écologiques ? Oui, exactement. Justement, je n'avais pas spécialement prévu d'en parler ici, mais... Est-ce que tu te considères, est-ce que tu considères ton mode de vie actuel comme écolo ? Mon mode de vie, il est catastrophique. Mon empreinte carbone, je prends l'avion pour faire un déjeuner. Je suis le pire cauchemar des écolos. Et je vois bien... Je comprends le problème. Je comprends le problème. Je vois bien que la solution, elle est... La solution de décroissance, etc. Je n'y crois pas. Pour plein de raisons. Non pas parce que je pense qu'ils ont tort, mais je pense parce qu'ils ne comprennent pas la nature humaine profonde. Et si ça se trouve, si tu veux me dire, la logique, c'est que notre nature égale ce comportement, égale la destruction de l'humanité, bon, bah, c'est fort probable qu'on se détruise. C'est pas un jeu. si je devais faire le pari financier entre la bobo écolo qui nous casse les pieds toute la journée et l'espèce d'inconscient qui va tous nous détruire, à mon avis, l'inconscient qui va nous détruire, il est plus omniprésent dans le cœur des gens qu'on imagine. D'ailleurs, je pense qu'un bon système politique, un bon système économique, c'est un système qui est connard résistant. C'est pas un système qui s'appuie sur le fait que les gens sont de bonne volonté. D'ailleurs, c'est très dangereux, la bonne volonté. Parce que les systèmes qui s'appuient sur la bonne volonté, ils sont toujours exploités par les connards. Et on peut trouver ça triste, on peut trouver ça machin, mais c'est la réalité. Tu prends un groupe de gens, tu leur donnes quelque chose, il y a toujours un mec qui va mal se comporter plutôt que les autres. Et donc, il faut un système dans lequel être un connard ne coûte pas aux autres. Et on n'a pas encore trouvé le système connard résistant de la sustainabilité. Alors, moi, il y a très longtemps, il y a dix ans, j'ai décidé d'investir dans des startups qui résolvent ces problèmes. Cette année, j'ai fait cinq tickets dans des startups de carbon absorption, de tree planning, de machin. On me dit, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Ok, très bien, faites votre truc, moi je fais mon mien, on verra qui gagne à la fin. Et moi, de mon optimisme et de ma croyance quasi religieuse, l'humanité est capable de créer des technologies qui résolvent tout. Et évidemment que des fois, c'est faux. C'est pas, parce que les gens disent, ouais, mais c'est trop optimiste. Mais oui, d'accord, mais on a deux choix. On a un choix, c'est d'être optimiste et peut-être avoir tort, ou un choix, être pessimiste et peut-être avoir tort. Et ben moi, le choix optimiste me va mieux. Et je suis prêt à prendre le risque, tout ça s'éteigne et qu'on souffre et que machin, parce qu'en fait, l'autre pendant, c'est qu'on va créer nous-mêmes notre propre souffrance. l'espèce de fascisme écolo qui est en train de naître, tout doucement, avec des idées, avec des gens qui se radicalisent comme des fous furieux, me fait beaucoup plus peur que le risque qu'on prend de survie. Et cette espèce de jeune génération qui s'ouvre en se disant, c'est la fin du monde, on va pas survivre, machin, ça me casse un peu les pieds. Je me dis, bon les gars, on en est loin encore de ce problème-là. il y a eu 3-4 canicules. Je ne dis pas que le problème n'est pas grave. Je dis juste que la peur est de très mauvais conseil. Je dis juste que, ok, on va faire des choses et on va faire des choses qui sont adaptées à la nature humaine et puis si il n'y a rien qu'on puisse faire, adapté à la nature humaine, c'est pas grave. L'univers n'a pas besoin de nous. Je veux dire, ça fait quoi ? Ça fait 200 000 ans qu'on est sur cette planète à la 4,5 milliards d'années. Qui on est pour exiger de survivre ? C'est pas... Ouais. Alors là, je pense que les écolos qui vont écouter ce podcast, il y en a qui vont dire au plavond, qui vont dire comment il peut dire ça ? Parce qu'il y a plusieurs choses que tu as évoquées. La première, c'est que... Alors moi, je n'aime pas les labels, mais il se trouve que parfois c'est plus facile de... C'est ce que les gens appellent le technosolutionnisme. Exactement. Et en fait, on va dire que la mode chez les écolos, c'est de dire que le technosolutionnisme, c'est une... Enfin, ils pensent que c'est une chimère, alors que ça le soit ou ça ne soit pas. Les satellites étaient une chimère aussi à un moment. Et puis on voit qu'Elon Musk arrive à en mettre et à donner, tu vois, par exemple, Starlink aux Ukrainiens pour avoir Internet. Donc moi, je ne suis pas assez avancé là-dessus. J'écoute tout à ce niveau-là. Il y a un autre truc, c'est qu'en fait, les gens disent souvent, oui, on est en train de détruire la planète. En fait, le truc, c'est que probablement ce qu'on va se détruire, c'est l'espèce humaine. La planète, elle va finir par... Oui, elle va nettoyer. Je ne pense pas que la planète va se détruire, c'est sûr. Oui, le technosolutionnisme, bien sûr que c'est une chimère. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais la question, c'est que parmi toutes les chimères lesquelles on a envie de choisir. Parce que la décroissance, c'est une chimère. Parce que si tu dis, ok, la seule solution, c'est la décroissance, et bien la seule conclusion logique, c'est qu'il faut une dictature écologiste. Il n'y a aucune autre façon. Moi, pour me faire décroître, il va falloir y aller. Parce que moi, le jour où tu vas me dire, en fait, tu n'as pas le droit de prendre ton avion pour aller bouffer une entrecôte Weigü au Japon, il va falloir beaucoup... Alors, est-ce que je suis responsable, que je ne compte pas pour l'avenir de la planète ? Ouais, ouais, d'accord, merci. Ok, je suis un connard. Je sens bien que sur ce sujet-là, je suis un connard. Bon, ok, très bien, tu fais quoi ? Il va falloir sortir le bâton, il va falloir sortir la police et il va vraiment falloir rentrer en guerre contre moi. Et est-ce que vraiment ça vaut le coup de rentrer en guerre pour sauver des gens contre leur gré ? Tous les mecs qui sont venus dans l'histoire nous prétendre qu'en fait, il y a une solution. Il y a un monde meilleur qui nous attend après. Il suffit juste qu'on souffre un peu et qu'on mette un peu des règles et des machins. Ça a surtout montré le pire de l'espèce humaine. Ouais. Ouais, ouais. En fait, il y a plusieurs trucs. Alors, est-ce que, déjà, est-ce qu'on peut faire des avions green ? Beaucoup d'écologistes disent que non. Après, il y a peut-être enlever les incentives parce que l'avion, ça ne coûte pas très cher non plus. ça ne me dérange pas qu'on fasse payer plus. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée du OK, très bien, tu pollues, tu payes. Très bien. Là, les jets privés, on n'arrête pas de dire les gens et leurs échelles. On dit oui, Bernard Arnault, il pollue plus que 140 000 Français. Je ne pense pas qu'en tuant 140 000 Français, on résolverait le problème. Donc, je ne pense pas qu'en enlevant le jet de Bernard Arnault, on va résoudre le problème. Après, est-ce qu'il faut taxer Bernard Arnault ? On adore créer des taxes, on adore qu'on y aille, ce n'est pas grave. Il y aura une discussion, tu vois. Il y aura une discussion entre les gens qui payent les taxes, les gens qui ne payent pas, puis après, ils optimiseront, ils trouveront des trucs. Mais tout ça, c'est de la démagogie en boîte. Des deux côtés. Les mecs qui ont leurs jets, ils sont démagogues. Les mecs qui n'aiment pas les jets, ils ne sont pas démagogues. D'ailleurs, souvent, les mecs qui n'ont pas de jets, est-ce que vraiment, s'ils pouvaient voyager en jets, ils voyageraient pas en jets ? Je ne suis pas sûr. J'aimerais bien trouver un mec qui... Donc non, après, tout ça, ça crée du bruit permanent qui me fatigue. Je ne suis pas sûr. De toute façon, moi, ces histoires d'écologie et tout, je suis incompétent. Je ne comprends rien. Il y a un type, là, sur LinkedIn qui fait plein de posts. Je ne sais plus comment il s'appelle, la bon pote, je ne sais pas quoi. Ouais, Thomas Wagner. Voilà, lui, là. Il n'arrête pas de dire, allez, s'il vous plaît, au moins, lisez la note de synthèse du GIEC. Je l'ai lu. J'ai lu le truc, là. Et je n'ai rien pané. Rien. Je veux dire, le niveau de connaissance que tu as besoin pour faire la part entre le vrai, le faux, le truc. Puis, je vois bien qu'il est de bonnes intentions. Je comprends bien. Je ne sais pas, il a l'air très bien, mais je ne comprends pas trop où il veut en venir, en fait. parce que moi, ces gens-là, ils me donnent l'impression d'être des donkey shots qui tapent contre les moulins. C'est-à-dire que quand on les écoute, leur politique, c'est de dire, allez, on va convaincre la planète qu'on a raison. Les technosolutionnistes, ils ont besoin de convaincre personne. Ils ont juste besoin de trouver une solution. Donc, entre des mecs qui vont mettre toute leur énergie, tout leur effort à essayer de convaincre les gens d'être moins connards, je ne mets pas un rond là-dessus. Vraiment, je ne mets pas un rond là-dessus. Par contre, des gens qui disent, bon, allez, on va résoudre les problèmes un par un. Est-ce que vraiment, on a besoin de plastique ? Est-ce qu'on a besoin de pétrole ? Est-ce qu'on ne peut pas produire du solaire ? Est-ce qu'on ne peut pas faire de l'hydrogène ? Je ne suis pas sûr que ça suffira. Mais est-ce que déjà, ça ne réduit pas le problème de moitié ? Et si on régle le problème de moitié, est-ce qu'on ne gagne pas 40 ans ? Qui pendant ces 40 ans, on fera des trucs... Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire des campagnes pour que les gamins deviennent tous scientifiques, biochimistes, biophysiciens, plutôt que déprimés ? J'ai une petite de 4 ans qui me dit, oui, mon papa, il m'a dit que quand je serais grande, la planète, elle serait morte. Je me dis, mais c'est qui ce connard ? Mais non ! Et en fait, il ne faut pas être sur-optimiste, je ne suis pas naïf, mais les discours de pessimisme, de destruction permanent, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je ne vois pas qu'est-ce que ça nous apporte de déprimer tous nos enfants. Je ne vois pas où est le net positif, en fait. En fait, je vois le truc, mais si j'en parle à mes amis, alors moi, j'ai 29 ans, donc mes amis, la plupart ont fait des études, la majorité, on n'avait pas de cours de transition écologique, on n'avait même pas de cours de sensibilisation écologique. Je vais même te dire un truc, il y a 4 ans, il y a un gars qui m'a dit, tu vois, j'étais dans un incubateur, il y a un mec qui m'a dit, ouais, je pars en vacances, et je dis, ah, tu vas où ? C'est seule vacances, tu vois, c'était un daron, et il me dit, tu vas en Indonésie, tu vas en Australie, il me dit, oula, non, je vais dans le Vercors parce que je fais attention à mon empreinte écologique. Tu vois, j'avais genre 24, 85 ans, et je me dis, mais, ah, il y a des gens qui font ça, et tu vois, à 25 ans, je ne savais même pas. En fait, je me disais, ah, il y a des gens qui ne prennent pas l'avion à cause de ça. Tu vois, genre, j'ai fait des études, tu vois, je lis beaucoup, donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, il y avait quand même un manque de sensibilisation des gens à ça ? Oui, mais, est-ce que la sensibilisation suffit ? Est-ce que si on sensibilise tout le monde, on règle le problème ? Est-ce que si on va tous dans le verre-corps, on nique pas le verre-corps ? Oui, si, vous si. Tu vois, et est-ce qu'en fait, le problème, ce n'est pas des problèmes structurels beaucoup plus profonds et que, quoi qu'ils en disent, ces micro-solutions de bien-être, de culpabilité, est-ce que finalement, en the long run, elles sont si efficaces et si nécessaires que ça ? Ou est-ce que, si par exemple, on amenait, je ne sais pas, les mille meilleurs cerveaux d'un pays tous les ans réfléchir à la question de la fusion plutôt que de faire autre chose, des jeux vidéo, je ne sais pas quoi, est-ce que si on crée une espèce d'envie quasi religieuse de résoudre le problème de l'énergie sur Terre et de l'abondance énergétique, est-ce qu'on n'aurait pas déjà résolu le problème de la fusion ? Il est où le projet Manhattan de la fusion ? Je veux dire, tout le monde sait que théoriquement c'est possible, personne ne sait comment on pratique, il y a plein de start-up sur le sujet. Si on avait la fusion nucléaire c'est propre, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de CO2, c'est une énergie quasi infinie et limitée, tout le monde sait très bien qu'il est là le Graal, mais il est où l'effort collectif pour tendre vers ça ? Et en plus je dis ça, je n'y connais rien, je vois déjà, dans ma tête je vois déjà le spécif de l'énergie dire oui, mais attendez-moi, la fusion, j'en sais rien, je m'en fous. Tendons vers des solutions, moi j'ai beaucoup aimé enfin le projet Manhattan, parce que le projet Manhattan c'est de dire on va perdre la seconde guerre mondiale, il faut inventer la bombe atomique, peu importe la validité de cette hypothèse, on va réunir les meilleurs cerveaux à résoudre ce problème et une fois pour toutes. Et bien j'attends le projet Manhattan de l'écologie, j'aimerais bien qu'à un moment donné les gens se disent bon allez, on les met tous au même endroit, on leur donne moyens illimités et on résout ce problème une fois pour toutes. Ouais mais est-ce qu'il y a des incendies ? Est-ce que tu vois, en fait les Etats-Unis et la Chine, qui sont les deux premières puissances mondiales, ou le Japon je sais plus, je crois qu'ils sont le troisième Japon maintenant, mais tu vois on importe du gaz, je crois qu'on importe du gaz de schiste ou du pétrole de schiste tu vois des Etats-Unis et les Chines ouvrent des mines de charbon donc c'est, disons que les plus gros ne sont pas incentivés. Ouais mais ça c'est tout petit, regarde, si tu regardes la courbe de la production de CO2 par habitant aux Etats-Unis, elle est enfin décroissante. Ok, je te fais confiance là, tu peux vérifier, tu peux vérifier. Et en fait, ces inicites, enfin les gens, surtout les complotistes là, ils adorent les explications comme ça. J'ai remarqué que les complotistes, ils adoraient les explications monofacteurs qui étaient basées sur le fait qu'il y avait un monsieur Amérique qui décidait. Oui. Alors l'Amérique, c'est un truc très compliqué, plein de gens qui ont des intérêts divergents, qui se battent, etc. Alors oui, il y a des mecs qui font du gaz de schiste, mais il y a aussi des mecs qui font des panneaux solaires aux US. Il y a aussi des mecs qui font de l'hydrogène, il y a aussi des mecs qui font de la fusion. Si les Etats-Unis créent la start-up fusion, je peux te dire que ce serait beaucoup plus gros que la start-up gaz de schiste. D'un seul coup, les Texans là, ils deviendraient tout petits. On n'en aurait rien à foutre, on prendrait les Californiens et on leur ferait mettre de la fusion partout dans le monde. Donc en fait, c'est compliqué, c'est pas, il n'y a pas de... D'ailleurs, la maladie de l'époque, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent expliquer à tout le monde que des problèmes très complexes ont des réponses très simples. Et le niveau de complexité du monde n'a fait qu'augmenter sur les 50 dernières années à tel point que, par exemple, moi je me sens très con sur à peu près tous les sujets. Il n'y a plus rien que je comprends. La dernière fois où j'ai eu l'impression de me sentir en contrôle de mes connaissances et tout, je devais avoir 16 ans. Depuis, ce n'est qu'un gouffre. J'ai l'impression tous les ans d'être un peu moins sûr de quoi que ce soit. Et on fait tous comme si le niveau d'éducation moyen était à la hauteur des enjeux. On a un système éducatif catastrophique dans les pays développés, catastrophique, et on a des enjeux qui sont terribles. Et là, le croisement des deux, il est très dangereux. Quel est le problème par exemple dans l'éducation dans les pays développés ? Tu penses à quel pays déjà ? Les Etats-Unis, la France, l'Occident en général, les pays de l'Est. Je veux dire, à l'exception de la Finlande, du Danemark et de la Suède, qui ont une espèce de bug à Montessori, à part eux, c'est la Qatar. L'école française, c'est catastrophique. L'école américaine, c'est catastrophique. Pourquoi ? Parce que ça ne forme pas des gens qui sont adaptés au monde dans lequel on vit. L'école dans laquelle tu as été, toi, tu as quel âge aujourd'hui ? 29. Donc moi, j'ai 36 ans, 29 ans, et on prend ma nièce de 4 ans, on a tous été dans la même école. Et qui est la même école que nos parents, qui est la même école que nos gros-parents. Déjà, il y a un truc bizarre. C'est-à-dire que si on regarde autour de nous les voitures de nos grands-parents et nos voitures à nous, ça ne ressemble pas. Si on regarde les avions, ça ne ressemble pas. Si on regarde les ordinateurs, ça ne ressemble pas. Par contre, l'école, une capacité extraordinaire à être complètement inadaptée à toutes les époques. C'est fou. Et en fait, les gens sortent de l'école en ne sachant rien. Il y a un problème. Il y a un très, très, très gros problème. Le niveau moyen de capacité d'apprentissage, de traitement de l'information, les fake news, c'est un bon exemple, un bon exercice de ça. Je veux dire, on en est à avoir des débats sur des trucs invraisemblables. La montée des conspirationnistes, c'est un drame. Et c'est un drame qui est fondé sur le fait que les gens ne sont devenus pas les outils pour comprendre la complexité. et ça, ça ne va pas aider. En plus, on rentre dans des temps très compliqués. On a eu un retour de la géopolitique. D'un seul coup, on est passé dans le monde où il n'y avait plus de géopolitique. D'un seul coup, il y a la Chine, la Russie, la guerre en Ukraine. Prends un sujet comme la guerre en Ukraine. C'est un sujet sur lequel il y a des milliers de pages écrites tous les jours. entre la propagande des deux côtés, les manipulations, les sujets, les mensonges. Et au milieu, il y a des gens qui meurent et personne ne semble avoir de solution et personne ne semble comprendre ce qu'il faut faire et personne ne semble avoir ne serait-ce qu'un centième des enjeux en tête. Et quand on va avoir des coupures d'électricité, etc., on va faire quoi ? C'est horrible. Et en fait, on est tous... Et je me mets dans ce camp. Moi, je suis complètement dépassé par ce qu'on fait. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas la logique. Je ne comprends pas l'intérêt. Je ne comprends pas... Je n'ai aucune arme, ne serait-ce que théorique ou conceptuelle, pour faire la part du vrai et du faux, avoir une opinion éclairée sur le sujet. La seule chose que je vois, c'est que les Ukrainiens souffrent et les Russes souffrent. Et on souffre tous avec eux. Et on découvre des trucs dingues. On me dit, il n'y a plus d'agriculture parce que l'engrais, il est russe. Il n'y a plus d'énergie parce que le gaz, il est russe. Je me dis, mais attends... En fait, la Russie tenait le monde entier. Personne n'était au courant, mais il y a quatre mecs en Russie, ils ont 80% du marché mondial de tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et ça, j'ai l'impression qu'on va dans un monde où on va vivre ce genre de choses de plus en plus couramment. Ouais. Et tu disais, par exemple, moi, ce que j'interprète, c'est que tu penses que les gens manquent de grilles de lecture du monde actuel. Tu parlais, par exemple, de Suède, Danemark, Norvège, pays que je connais pas mal, parce qu'en plus, je suis allé pas mal de fois. Qu'est-ce qui est différent de là-bas ? Je ne sais pas si tu connais bien. La seule chose que je connais, c'est leur système scolaire en Finlande que j'ai eu la chance de visiter quand j'étais à The Family. J'avais été invité. Grosso modo, c'est une sorte de système Montessori. Ouais. Ils ont l'air d'avoir quand même craqué un code dans l'école que peu de gens ont craqué. Alors, je ne sais pas à quel point ça se reflète dans la culture. Ce que je vois, c'est que c'est des pays très civilisés, incroyablement polis, très safe, terriblement fonctionnels. C'est le seul pays au monde où j'ai vu des gens contents de payer des impôts. Ça, je trouve que c'est un achievement hors du commun. J'étais avec un ami israélien à Copenhague et il me demande le taux d'impôts ici. Je lui dis, il me dit, mais ce n'est pas possible, les gens doivent se révolter. Et on a joué un jeu. Je lui dis, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, tu lui demandes s'il est content de payer des impôts et tout. On rencontre un Danois, il me dit, ouais. Et c'était toujours la même réponse. C'est vrai que c'est cher, mais on en a pour notre argent. Et un, deux, trois. Et à un moment, il était furaxe, il me dit, non mais c'est tous des débiles. Et on prend un taxi, et il regarde le taxi comme ça et il me dit, il dit au taxi, vous venez d'où ? Il dit, je suis irakien. Il dit, tiens, tu vas voir, lui, il n'est pas content. Et il lui dit, il regarde comme ça, il lui dit, alors, vous ne trouvez pas que vous payez trop d'impôts ici ? Je fais un taxi, il dit, ouais, c'est vrai, les impôts sont chers et tout, mais bon, vous savez, moi, je ne paye pas l'école de mes enfants. Vous savez qu'ils reçoivent trois tickets par an pour aller au théâtre, deux tickets pour aller en club de sport. Ma femme, elle fait de la poterie. Et puis tout ça, on est très heureux et tout, donc le transport, la santé, tout va bien. Non, c'est sûr que je n'aurais jamais imaginé payer autant de taxes, mais je suis très content. Et d'ailleurs, cette année, j'ai une deuxième voiture, je gagne plus, je vais payer plus d'impôts. Et bien, ça m'a rendu très fier auprès de mes enfants. Et là, l'Israélien, il était foutu. Philippe, si tu nous entends dans ce podcast, je pense à toi, ils étaient dans... Ils sont tous fous. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup amusé cette histoire. Et je me dis, pour arriver à ce niveau-là de civilisation, c'est que ça marche bien. En France, on n'arrête pas de nous dire ouais, mais on a la sécu. Je pense qu'on est tous au courant que c'est un mensonge. On est tous au courant qu'on a un système de santé déplorable, qu'on a un système judiciaire déplorable, qu'on a un système... Ça ne marche pas, on le sait, on le voit. On paye plein d'impôts, on ne sait pas où l'argent va, c'est tout. Moi, je te rejoins tout à fait là-dessus, mais on va encore faire créer les auditeurs. Pour les pays scandinaves, c'est vrai, parce que tu parlais tout à l'heure, tu disais, il y a toujours un mec qui va faire le freerider. Dans un système, il y a toujours un mec qui va profiter et que les autres respectent pour ne pas respecter. et c'est vrai qu'en Suède, Danemark, Finlande, et je pense aussi à l'Islande, parce que je suis allé pas mal et il y a aussi un côté ostracisation du freerider. C'est possible, parfois, ils peuvent même se dénoncer entre eux. Et c'est vrai qu'en France, parfois, tu as l'impression qu'il y a toujours ce truc du freerider. Quand tu es dans les toilettes, tu te dis toujours, il y en a un, il va se dire, c'est déjà ça, je m'en fiche, je ne vais pas nettoyer. Et ce truc des impôts, c'est vrai en fait. Je me dis aussi, parfois, on paye des impôts et tu vas par exemple, tu vois le système de soins qui n'est pas ouf, je l'ai vu récemment, et tu vas dans des pays comme la Thaïlande où en fait, les Français vont dire la Thaïlande, pays pourri, etc. Et en fait, quand tu vas dans les hôpitaux, tu es beaucoup mieux soigné. Alors ça coûte un peu plus cher, mais ça ne coûte pas tant plus cher que ça. Alors que si tu vas aller aux urgences françaises, tu vois, tu es hyper mal. Et j'entends souvent ce truc que tu vois des Français qui disent, ouais, mais on est fiers de notre système, etc. On paye des impôts, mais ça marche bien. En fait, il suffit de sortir un peu le nez. En fait, tu demandes à un Finlandais ou à un Norvégien ce qu'ils pensent de la France. En fait, ils pensent qu'on est un pays qui n'est ni développé ni peu développé. On est entre les deux, mais on n'est pas dans les top guns, tu vois. Donc, c'est vrai que quand tu sors un peu le nez, tu te dis, putain, mais en fait, il y a un problème ici. Et les gens, tu as l'impression qu'il y a une sorte de fierté de dire, oui, c'est notre système, c'est notre truc. Ok, mais ce n'est pas parce que c'est bien. Je pense que ça ne peut pas être mieux ou qu'on ne peut pas essayer de guérir le truc. Non, mais c'est sûr qu'en plus, c'est un beau pays. C'est toujours le sujet, en fait. On a toujours l'impression que quand on dit ce qui ne va pas, on jette tout. Il y a plein de choses trop bien. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a plein de choses trop bien que tu as envie d'améliorer. Mais bon, après, moi, je suis content de ne pas avoir à me poser ce genre de questions en ce moment et de vivre avec une certaine paix d'esprit. Cette année, j'ai passé très peu de temps en France, j'ai pris le taxi et j'ai entendu qu'il y avait 89 députés FN et je croyais que c'était rire et chanson. Et là, je me suis dit, ah ouais, putain, vas-y, c'est plus... Tu sais combien elle a fait au deuxième tour ? Ouais, vas-y, ne me parle pas de ça. C'est un sujet, ça me déprime. Donc, qui ont envie de voter pour ces gens-là, qui votent pour ces gens-là, moi, je vais aller faire... Je fais ma vie ailleurs, je suis assez heureux. On verra, quoi. Ouais, ouais. Les gens pourraient se dire, ouais, mais ça m'a marre, il est hors sol, il a les moyens, tu vois, de faire, en fait, d'une vie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pas mondialiste, mais internationaliste, c'est-à-dire que, en fait, tu t'as franchi... Alors, je ne sais pas, t'es français, t'es franco-libanais ou t'es français ? Ouais, j'ai plusieurs passeports, ouais. Plusieurs passeports, ouais. C'est un jeu chez l'Ibanais d'accumuler les passeports, d'ailleurs, c'est un vrai... C'est une vraie envie de toujours avoir plein de nationalités, quoi. Mais tu vois, alors, j'ai peut-être une question qui me vient là-dessus. Est-ce que t'as entendu parler de quelque chose qui s'appelle le virtu signaling ou la vertu ostentatoire ? Bien sûr, c'est un des... Je pense que le premier à en avoir parlé de ce concept, c'est un français, il s'appelle Alexis de Tocqueville, dans la démocratie en Amérique. Je me souviens d'avoir lu ça au lycée et de m'être dit putain, on est dans la merde. Parce que moi, dans ma tête, j'avais Internet et je savais que ce qu'il décrivait dans ce livre, ça allait prendre une dimension invraisemblable sur Internet. Et LinkedIn, putain, c'est 4 postes sur 5 c'est du virtu signaling en ce moment. J'ai une question là-dessus. En fait, je vais te prendre des arguments fréquents qu'on entend sur, par exemple, tu vois, on peut dire, c'est un peu comment dire, relatif, mais on peut dire que t'es une personne, bon bah t'as réussi à monter des boîtes, t'as des moyens financés, disons que t'as un mindset qui fait que t'es un peu indépendant de l'État, des pays, etc. Mais tu vois, quand tu dis ça et que t'essaies d'encourager les gens à faire d'eux-mêmes, t'as un truc de virtu signaling. D'ailleurs, je te laisserai peut-être définir le virtu signaling pour ceux qui ne savent pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est en France qui vont dire qu'on ne peut pas faire d'une minorité avec un état d'esprit et essayer de l'appliquer à d'autres personnes. Avez-vous pensé au personnel de soins qui prend tarif tous les jours, aux personnes qui prend le RERB tous les jours, ils font une heure aller, une heure retour, ils sont au SMIC. Avez-vous pensé à ces gens-là, c'est indigne, etc. Et tu vois, t'as des personnes de l'autre exam qui vont dire oui, mais il ferait mieux de se bouger le cul, etc. Et eux qui vont dire oui, mais nous, on n'a pas les moyens, on ne sait pas, on n'est pas éduqué. Et en fait, sur ces deux extrêmes de Virtu Signaling, qu'est-ce que t'as envie de dire à ces gens-là ou à ces gens qui te disent qu'on n'a pas tous les moyens de se révolter face à son destin ? Oui, c'est vrai et faux à la fois. En fait, il faut avoir une pensée un peu quantique là-dessus. C'est pas parce que c'est vrai que ça ne peut pas devenir faux. C'est pas parce que c'est très dur quand on vient d'un milieu pauvre, que c'est pas possible de faire trahir tout ce qu'on nous a donné. Et il y a des inégalités génétiques réelles, il y a des inégalités de chance réelles. D'ailleurs, un des trucs, moi, en termes de Virtu Signaling qui m'énerve profondément, c'est les gens qui ne reconnaissent pas l'importance de la chance. Ça, ça me tape sur le système. Non, oui, t'as travaillé dur, mais tous les gens travaillent dur. Si t'as réussi, moi, c'est 99% de chance pour son talent. Et toute personne qui prétend l'inverse est soit complètement dingue dans son auto-évaluation, soit il a vraiment un problème d'ego de ne pas se rendre compte que, oui, ce qu'il a fait, c'est sûr, mais ça ne suffit pas. Quand tu dis chance, c'est privilège à la naissance ? Oui, mais chance, ça a des milliers de formes. C'est privilège à la naissance et puis, c'est ce qui t'arrive dans la vie. Comment il s'appelle le mec qui fait comme ça ? Kabylème. Kabylème. J'ai vu son interview aujourd'hui sur NAS et la dernière phrase de l'interview, c'est « I'm a very lucky man ». J'ai tellement aimé sa reconnaissance. Tu vois, mais n'importe quel autre connard serait là à dire « Oui, c'est du travail, c'est de l'effort, faut croire. » Non, j'ai fait des vidéos, j'aimais bien ça. C'est devenu viral, j'ai de la chance. « I'm a lucky man ». Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas talentueux, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas un état d'esprit, ça ne veut pas dire… Non, tout ça est vrai. Mais, il n'empêche, l'autre chose est vraie. Et donc, en fait, vouloir sauver tout le monde, c'est une névrose. C'est une névrose. D'abord, on n'est pas responsable du monde dans son ensemble. Ça, c'est un truc très 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 dur à accepter. Mais, cette forme d'idéalisme qui voudrait qu'on se lève le matin et on doit penser à tout le monde, tout le temps, de tous les drames, partout, mais Dieu merci que ce n'est pas vrai. Je veux dire, moi, quand je me lève le matin, je ne me dis pas qu'il y a un mec en Corée du Nord qui est en train de souffrir. Et, en fait, cette forme d'égoïsme et cette forme de capacité à ne pas être dans cette virtue signalling, c'est-à-dire, le virtue signalling, c'est le fait de vouloir montrer qu'on est moralement supérieur aux autres, qu'on a des vertus tellement profondes et puissantes que nous ne sommes pas monsieur et madame tout le monde, on est généreux, on est gentils. Et d'ailleurs, moi, je m'en méfie. Moi, j'ai une théorie, c'est que les gens qui prétendent le plus sauver le monde sont toujours les pires psychopathes. Je me suis toujours méfié de Bill Gates pour ça. J'ai toujours aimé Steve Jobs, moi, par rapport à Bill Gates. Steve Jobs, il ne donne pas des charités, il dit qu'il ne sait pas comment faire, mais c'est vrai. Bill Gates, il dit, je vais supprimer la malaria, la polio et tout. Il dit, oh là, tu étais sûr, tu n'es pas l'ONU, tu n'es pas l'OMS. Donc, il faut faire très, très, très attention au virtu signalling parce que le virtu signalling, c'est le meilleur moyen de se cacher en lumière quand on est un psychopathe. C'est le meilleur moyen de dire je suis pur, etc. Et l'époque adore, je veux dire, l'époque a une premium pour l'hypocrisie. il n'y a qu'à voir la façon dont on déteste tous Zügenberg. Je me demande pourquoi, moi, tous les jours, le pauvre. Moi, vraiment, Zügenberg, j'ai envie d'ouvrir une association de soutien affectif à Zügenberg parce que ça montre en fait ce monde du virtu signalling où il y a un méchant et il est responsable de tout. j'ai un pote qui me dit t'as remarqué qu'en fait, maintenant, on l'accusait de génocide. Genre, il y a un génocide où les mecs ont utilisé Facebook, c'est de la faute de Zügenberg. Je me dis mais what ? Sur quelle planète on vit ? Et donc, le virtu signalling, c'est un sujet de l'époque, c'est très, très, très appuyé par les réseaux sociaux. Comment il s'appelle la brutie là ? Qui a mis un post sur LinkedIn où il pleure parce qu'il a viré ses employés ? Je ne sais pas son nom mais je vois... Donc il y a un type, il vire 20% de sa boîte et il met une photo de lui en train de pleurer et machin. Et moi, je vois ça mais j'ai envie de lui prendre la tête et de lui éclater contre la table. Je suis sûr que c'est un mec horrible et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une petite tradition avec mes potes, c'est que je prétends être un très, très, très bon détecteur de virtu signalling et ma dernière victoire en date, c'est Salaryman. Est-ce que tu connais ce type ? Non. C'est un type qui est venu et qui a dit que le minimum wage, ça devait être 75 000 dollars par an et il a décidé de payer tous ses employés 75 000 dollars. Ah, Dan Price. Dan Price. Et après, sa boîte a été beaucoup mieux et machin et blablabla et il est incroyable et tous les patrons en Amérique devraient être comme lui et tout. Bon, lui, c'est la caricature du mec qui me ressort par les yeux. Donc, il fait un truc qui n'a aucun sens et tout le monde applaudit. Le minimum wage, il est poussé par les forces de marché qu'on le veuille ou non pas par la bonne volonté des patrons et il nous racontait que les patrons sont des méchants, etc. C'est une rhétorique qui m'énerve et nous racontait que le petit salarié, lui, c'est un gentil, etc. Ça m'énerve aussi. Bon, et il est dans cette rhétorique. et j'ai un petit Excel où je note avec mes potes ces trucs-là et lui, il avait mon 5 étoiles. J'étais sûr qu'un truc sordide allait sortir. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Il a été arrêté par la police, il y a 4 plaintes pour viol, machin, tout ça. En fait, il avait arnaqué son frère, c'est pour ça qu'il avait fait ça, il s'était versé des dividendes, des machin, je ne sais pas quoi. Voilà. Et ça, je n'en doute pas qu'il faut se méfier des gens qui sont censés avoir beaucoup de vertu. On n'a pas de vertu, on est tous compliqués. On est tous, on fait des choses bien et des choses mal. Des fois, on fait du mal à des gens parce que les circonstances, des fois, on fait du bien. La vie est complexe, le monde est complexe et on devrait tous célébrer cette complexité, on devrait tous essayer de s'éduquer à avoir des opinions de plus en plus subtiles et complexes plutôt que toujours tout simplifier, tout réduire à cette espèce de quête contemporaine des dieux de la vertu. Écoute, j'allais te poser d'autres questions. J'allais te poser le plus gros red flag chez quelqu'un mais j'imagine que c'est ça, non ? Pour moi, de toute façon, Virtu Signaling, tu sors de mon... Si tu as besoin d'aller sur scène et dire que tu es un mec bien, ça y est, tu m'oublies. Je ne veux même pas savoir qui tu es. C'est peut-être vrai, je m'en fous. Je ne veux pas avoir affaire à ces gens-là. Je comprends. Et alors, juste sur la dernière partie sur les questions un peu perso, justement, j'allais demander une question plus perso. Est-ce que tu as... Donc première question, est-ce que tu as un vice caché ? Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens ne savent pas mais qui est assez... que tu considères comme un vice ? Tu essaies de le cacher ou alors tu ne le dis pas ? La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une vertu cachée ? C'est-à-dire qu'un truc que les gens ne pourraient pas probablement te prêter mais que tu penses avoir. À la réponse des deux, c'est justement, c'est très très bien caché. Tu ne veux pas avouer d'autres petits nouveaux trucs sur la vie, c'est le vertu ? Je n'avouerai pas mes vertus. Je suis très heureux. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien dans mon image qui a été construit un peu malgré moi et c'est un aspect qui ne me fait pas... qui ne me dérange pas plus que ça. C'est que les gens adorent avoir une opinion sur moi et rien ne me plaît plus que de les embrouiller dans cette opinion en permanence. Et je pense que ce n'est pas pour rien que mon symbole, c'est le labyrinthe et j'aime bien perdre les gens. J'aime bien... Voilà. Donc, je pense que qui on est, c'est Sartre qui disait l'existence précède l'essence. Ce qu'on vit est plus important que ce qu'on est. Et je ne crois pas qu'on ait quelque chose en soi. Encore une fois, les gens les plus terribles peuvent faire les choses les plus extraordinaires et puis les gens les plus extraordinaires peuvent être très 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 décevants au moment le plus important de leur vie. Je veux dire, il y a des gens, ils sont pleins de bonne volonté et tout. La guerre éclate et puis c'est le premier connard à aller dénoncer leurs voisins. À côté de ça, il y a une espèce de... Dans Kaamelott, il y a un personnage qui me plaît tellement là-dessus. Aide-moi à me rappeler son nom. Je ne suis pas bon avec les noms. C'est le brigand. Oui, Venec. 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 Pour moi, Alexandre Astier, il a tout compris à la nature humaine. Regarde, c'est qui le signal Vertuing dans Kaamelott ? Vertu Signaling ? Ouais. C'est le... C'est Lancelot. Lancelot, ouais. Lancelot. Toujours là à la ramener. La pureté, la chasteté. Je rêve d'un pays où les hommes n'aiment qu'une femme et l'aiment toute leur vie. Ah bah non, pas chez nous. Ils sont un peu plus évolus les hommes chez nous. J'adore cette réplique. À côté de ça, il y a Venec. Venec, c'est le brigand. Il casse les couilles du roi. Et pourtant, et pourtant, Arthur ne lui enlève jamais sa sympathie. Jamais. il le met de temps en temps au cachot, il l'engueule de temps en temps. Et quand il va planter l'épée, qui lui dit de ne pas le faire ? Venec. Et quand il va déplanter l'épée, qui lui dit de ne pas le faire ? Venec. Et quand tout part en couille, qu'il n'y a plus personne, que tout s'écroule, qui est celui qui vient sauver la vie du roi ? Venec. Et ça, pour moi, ça m'a montré qu'Alexandre Astier, il avait la même vue de ce qu'était l'humanité que moi. Il y a des brigands qui sont d'honnêtes personnes. Il y a des brigands qui sont des ordures. Il y a des honnêtes gens qui sont de bonnes personnes. Et il y a des honnêtes gens qui sont des ordures. Et la ligne entre les deux de pourquoi les gens font les choses, elle est toujours extrêmement complexe. Elle n'est jamais réductible. Et donc, quand tu demandes ma vertu cachée, et mon vise cachée, je pense sincèrement que la vie privée, c'est quelque chose de sacré. Et qu'on a le droit dans notre monde d'afficher des choses. Et je trouve que les réseaux sociaux sont extraordinaires de cette capacité de pouvoir montrer ce que tu veux montrer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout montrer. Et il y a des choses qu'il faut garder pour soi, pour son intimité. Et il y a des choses qu'il faut révéler. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on essaie de faire passer ces vertus du côté public, il y a un truc chelou. Il y a un truc chelou, il y a une sorte de besoin de reconnaissance qui n'a pas lieu d'être. Ok, bah écoute, top. Je te propose de passer à une deuxième partie. En fait, je vais juste donner des concepts et je te laisse free flow sur ce que tu en penses. Tu me dis ce qui te vient à l'esprit. Si je te dis différence en entrepreneuriat entre le début de The Family et maintenant, sur l'époque. ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai quitté The Family avec un poste en disant que l'époque avait changé et que c'était plus facile de lever des fonds aujourd'hui qu'avant. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé ? En moins de neuf mois, on est revenu à la case départ en France. Donc, je crois que le cycle a été plus court que ce que j'avais imaginé. Donc, j'ai l'impression qu'on est revenu en 2013. C'est dur de lever de l'argent. Les VCs ont à nouveau peur. On veut à nouveau des fondamentaux dans les boîtes. On veut moins rêver. On veut moins sortir du cadre, etc. Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression finalement, pas tant que ça. On est revenu à la case départ. Tu sais, alors, je suis moins dedans. Je suis sorti, comme tu le sais. J'étais poussé dehors de l'écosystème. Je suis moins dans les insiders, moins dans les écosybes. J'ai encore des amis. J'ai encore des gens qui m'informent et tout ça. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça tourne aussi vite ? Après, il y a encore des levées de fonds, etc. Donc, le marché. Mais grosso modo, un écosystème startup, il est sur une tension très simple. C'est, est-ce qu'il y a plus d'idées que d'argent ou est-ce qu'il y a plus d'argent que d'idées ? C'est ça, les deux forces fondamentales d'un écosystème startup. La Silicon Valley, c'est le seul écosystème du monde où de façon systématique, depuis des années et des années et des années et des années, il y a plus d'argent que d'idées. Ce qui a permis de financer Facebook et Jouy Cero. Tu connais Jouy Cero ? Qui ça ? Joyce. Joyce Cero. C'est la boîte de jus. C'est un type qui avait voulu faire un truc de jus qui presse à 3 tonnes et qui n'a jamais marché. Ça, c'est la vallée. C'est pour ça que la vallée, c'est un endroit extraordinaire. Parce que c'est le seul endroit où un truc aussi débile peut être financé. Et les gens, ils pensent que c'est un bug. C'est une feature. C'est parce qu'on finance ça qu'on finance plein d'autres trucs débiles qui marchent. parce qu'en fait, quand tu te rends compte que ce qui est le plus dingue avait l'air si fragile au début, tu développes une over bienveillance. Tu deviens trop bienveillant. Donc, tu finis par erreur de faire des trucs un peu cons. Et évidemment, le monde entier se moque. Ils disent « Ah, les cons, ils ont mis 300 millions dans une boîte qui fait des jus. Moi, moi, j'aurais pas fait ça. Oui, mais toi, t'aurais rien fait. Donc, en fait, c'est pas grave. Donc, voilà. Et tous les autres écosystèmes du monde sont des balances entre ça avec des mouvements. Tu vois, la France 2013, plus d'idées que d'argent. C'est dur, on se bat, etc. Puis, la BPI, le machin, les trucs. Ah, plus d'argent que d'idées. Et puis, on est revenu là. Et donc, cette dynamique entre les deux forces de l'écosystème, elle change la façon dont tu dois te comporter dans un écosystème. Dans un écosystème où les idées sont plus nombreuses que le capital, tu as énormément besoin de social proof et de virtue signaling. Pourquoi, en France, les entrepreneurs qui lèvent de l'argent ont à peu près eu la même gueule pendant cinq ans ? Tout simplement parce que c'était une forme de discrimination de comment on allait attribuer le peu d'argent qu'on a. donc évidemment qu'on donne à des HEC et tout, c'est normal. Et puis quand, on dépense des milliards pour créer des écoles qui forment des gens, on ne va pas leur refuser une aventure entrepreneuriale quand ils n'ont des gens. Les gens sont trop bizarres. Et à l'inverse, quand il y a plus d'argent qu'il y a d'idées, comme l'argent devient en concurrence, elle donne de l'argent à des gens qui n'en méritaient pas et qui ne sont pas dans les codes et qui ne sont pas dans les structures parce que tu n'as pas le choix. Tu dois donner cet argent. Et c'est vrai que l'écosystème français ne semblera pas avoir connu un cycle d'abondance si long que ça. Il n'aura duré que 3-4 ans. Après, si ça se trouve, il ne s'est pas non plus retourné à ce point. Moi, je fais cette analyse parce que j'ai vu un avant et un après parce que en fait, quand je quittais The Family l'été dernier il y a un an, d'un seul coup, tout le monde me disait oui, tu ne sers plus à rien. on n'a plus besoin de toi maintenant, on lève des fonds, c'est facile. Qui disait ça ? L'écosystème en général. Je sentais qu'il y avait beaucoup moins le besoin d'Oussama qui te motive, qui te spin pour y croire alors que rien ne te semble de lui faire croire parce que tous les gens que tu voyais voulaient te donner quelque chose. Donc, pourquoi aller te faire chier avec moi ? Ça ne valait pas le coup. Et d'un seul coup, depuis 3 mois, mon téléphone ressonne à nouveau. Les gens disent ouais, j'ai 3 mois de cash, je ne sais pas comment faire, mon investisseur permet, comment je pourrais le convaincre. Et on est revenu dans les techniques, les machins, les trucs. Et donc, alors bon, ces gens, ils n'ont pas de chance parce que je réponds toujours la même chose maintenant que ce n'est plus mon problème. Et bon courage. Mais ouais, l'écosystème, j'avais cru qu'il avait changé et en fait, si ça se trouve, il va revenir à cette situation où on est en guerre pour l'argent. Ouais. Mais justement, directement, quand tu m'as parlé des levées de fonds, etc., donc des boîtes très ambitieuses, mais sur l'entrepreneuriat, les levées de fonds, ça ne représente même pas 1% des entreprises. Effectivement, c'est mon biais. Moi, je pense que l'autre entrepreneuriat, je n'y connais rien. Ce n'est pas mon sujet. C'est un... Je te disais avant l'interview tout à l'heure que à The Family, mon obsession, c'est des gens qui faisaient des gros startups et que ma définition très biaisée de l'entrepreneuriat, c'est ces gens-là. Évidemment, je vois bien la montée des solopreneurs sur Internet. Je vois bien la montée des formateurs. Tu penses à qui en solopreneur ? Bah, Théo Lyon, toi, qui je vois que j'aime bien. Donne-moi des noms, je te dirais si j'ai des noms ou pas. Caroline Gerardo, Crypto ? Ah oui, je l'aime beaucoup, elle. Yohan Lopez, sur les finances ? Yohan, oui, bien sûr, je la connais en plus. Super, ce qu'il fait. Tu connais des Américains un peu ? Jack Butcher ? Ouais, le seul que je suis à titre perso parce qu'il me fait trop marrer et je sais pas pourquoi, j'ai une affinité pour ce mec, c'est Grand Cardone. Ah oui, immobilier. Ouais, immobilier. Alors que je fais pas d'immobilier, que je n'en ferai pas, je pense pas. Mais tu vois, c'est marrant le pouvoir de l'influence parce que depuis que je regarde Grand Cardone, de temps en temps, je me dis peut-être qu'il faudrait que je m'y mette quand même. Il a peut-être pas tort en fait. Alors que vraiment, j'ai passé 20 ans à me dire mais j'ai jamais de ma vie que je ferais de l'immobilier. C'est ça le pouvoir de l'Internet et des mecs, c'est qu'ils arrivent à changer des croyances très profondes que t'as et de faire émerger des nouvelles réflexions, etc. J'aime bien, comment ils s'appellent ? Bon, j'avoue, j'ai un petit faible pour les frères Logan, Paul et Jake. Ouais. YouTube. Ouais, YouTube. Ouais, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime bien ? Mais bon, c'est vrai qu'il y a cette émergence du... C'est une nouvelle forme d'entrepreneur que je connais pas, que je découvre un peu en ce moment moi-même dans mon propre parcours, mais c'est différent. Ouais, parce que t'as 100% départ là. Ouais, exactement. Les gens diraient solo founder, mais alors je sais pas c'est toujours difficile de le solopreneur. C'est quoi ? Est-ce que si t'as des équipes, tu peux être solopreneur parce que tu vois... Ouais, je pense que t'es solopreneur avec des équipes. Moi la question c'est est-ce que tu partages l'equity ou pas ? Ouais. C'est ça la question. Et toi tu m'as dit avant le... Ouais là non, là je partage pas l'equity. J'ai même pas envie d'en donner à l'équipe. Alors que tu conseillais aux entrepreneurs dans ce cas de famille ? Je pense pas que tu puisses faire une startup sans donner d'equity aux employés, mais je suis pas en train de faire une startup. T'es en train de faire quoi ? Je suis en train de faire un hedge fund, crypto, qui gagne de l'argent tous les jours et qui parie sur à la hausse et à la baisse des cryptos c'est différent. Mais tu redistribues les bénéfices ? Ouais j'ai décidé de faire un option pool beaucoup plus gros que ce qu'on fait dans le milieu. Tout le monde pense que je suis un communiste mais en fait j'ai envie de faire un truc court. J'ai envie que tout le monde soit très court-termiste chez moi. Donc j'ai envie que tous les trimestres on prenne la caisse, on la distribue et on recommence à zéro. C'est une bonne forme d'equity quand même. C'est une equity sur trois mois ? C'est tout l'inverse de l'equity. La valeur de l'equity c'est que ça compound. Ah oui. Donc là t'es tu reviens à zéro quoi. Et ça correspond plus à l'énergie que j'ai envie d'avoir ce qui me veut dire que tous les trois mois je peux fermer cette boîte. Oui. Ce qui me plaît bien. Parce que peut-être que j'aurais pas envie de faire ça pendant dix ans tu vois. Tu te... Je te posais des questions sur... T'as besoin de combien pour vivre par mois ? Ça je sens que j'ai pas du tout envie de répondre à cette question. Avant j'étais vachement ouvert là-dessus et tout. J'ai fait la connerie une fois dans ma vie de dire mon salaire. Dans cette vidéo avec Manal là cette putain d'extrait là. Et cet extrait il est partout 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 donc je ne te donnerai pas ce truc. Disons que je vais te répondre différemment avec beaucoup d'hypocrisie. Pour vivre correctement j'ai besoin de beaucoup plus que ce que les gens imaginent. Et beaucoup moins que ce que je souhaite. Ouais. Non mais je pense que je vois l'extrait dont on parle. En fait t'as demandé ton salaire à The Family. Ouais exactement. J'ai le droit de le dire Ouais c'était 250 000 plus 250 000 de conf. Ok. Ah oui donc en fait tu faisais de l'extrait donc t'avais 500 000 500 000 par an ouais. Tu cramais tout ? Ouais. Ouais sans problème. T'investissais pas ? Non jamais. Moi je veux pas investir. T'as pas d'action ? T'as pas d'immobilier ? J'ai un immobilier de plaisir qui est le domaine d'Ablon qui fait grand bruit en ce moment mais non j'ai pas de... Je suis partisan de n'investir que dans les souvenirs. Ouais. Et si à l'époque t'avais gagné le double t'aurais investi ? T'aurais... Non j'aurais dépensé. Mais t'achètes quoi en fait ? Qu'est-ce qui te... Ouais ça va vite. C'est tu sais le plaisir dans la vie si t'es généreux avec les gens que t'aimes ça va vite. C'est pas... C'est pas... Enfin tu vois j'ai pas de vêtements de luxe j'ai pas de... J'ai pas d'objets. Ma vie entière tient dans une petite valise. Mais tiens c'est intéressant parce que tu mets d'être généreux. Alors il y a une phrase qui est assez intéressante je pense que je sais pas si tu la connais je pense que c'est de Naval qui dit avec ma famille je suis communiste avec mes amis je suis socialiste et avec la société je suis capitaliste. C'est exactement ma façon de vivre. D'accord. Donc en fait avec des gens qui ont moins que toi et qui sont... Même plus que moi. Ouais j'imagine qu'en fait c'est quoi ? Non mais tu vois par exemple j'ai des amis beaucoup plus riches que moi mais qui n'ont pas le même rapport à l'argent que moi j'en aurais jamais demandé de payer un truc en vacances avec nous. Ok. Parce que c'est pas leur rapport à l'argent. J'ai pas quand même j'ai pas aller agresser leur philosophie sous prétexte que j'ai envie de kiffer. Moi ma règle c'est que j'ai envie de vivre ma vie à mon rythme et sans contrainte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple si c'est moi qui choisis le resto bien sûr que c'est moi qui paye l'addition. Que tu sois plus riche ou moins riche que moi parce que j'ai pas envie que tu viennes me dire ah je vais choisir ce vin machin. J'ai envie de vivre dans mon tempo dans mon rythme dans mon énergie. Donc quand je vais en vacances c'est moi qui réserve la maison c'est moi qui réserve les activités etc. T'es content tu viens t'es pas content tu viens pas. Mais je vais pas dire alors ça fait tant par personne parce que je peux pas. Déjà c'est pas dans ma culture libanaise et puis j'ai pas envie. J'ai envie de toujours toujours vivre dans mon tempo. Et si les gens veulent m'inviter dans leur tempo je me fais inviter avec grand plaisir. Mais dans ce cas là je me demande pas de payer. Tu vois des fois il y a des gens qui m'invitent en vacances ils disent on va louer la maison ça fait tant par personne et je dis non mais je suis désolé je viens pas. Soit tu payes et je suis dans ton tempo et tu choisis pas de problème soit tu viens dans mon tempo mais cette espèce de truc on va négocier tout ça m'énerve. Donc j'ai pas le temps pour ça. Je veux pas de ça. Ok. Mais du coup alors c'est peut-être une question mais quand t'as quitté The Family j'avais 0 euro et 0 centime sur mon compte. Ok donc t'es un peu reparti de... Je suis reparti de 0 Ouais parce que t'as pas regretté. Non pourquoi ? Ok. C'était génial The Family c'était incroyable. Tu veux dire regretté de pas avoir économisé ? Ou investi. Ah ouais non 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 pas du tout. Mais t'avais des parts t'avais... Alors attention pour moi ça c'est pas de l'investissement je... Par exemple j'achète tous les mois des actions dans des start-up mais je le vois pas comme un investissement d'abord c'est pas liquide c'est pas un truc que je décide c'est pas de l'épargne. Tu peux pas la sortir. Je peux pas le sortir. Donc je le vois comme une expense et qui de temps en temps fait des bonnes surprises. Tu vois genre ça revient. Donc effectivement à travers The Family j'étais exposé patrimonialement à 800 start-up. Et maintenant qu'on est en procès tout ça est gelé ils ont fait un freezing order sur mes assets et tout. Donc quand j'ai quitté The Family moi je pensais que j'étais actionnaire de buisson boîte et puis après on s'est tapé dessus et on m'a dit bah non tout ça c'est freeze en attendant la fin du procès. Donc ça va être freeze pendant des années. Bon bah c'est pas grave. Je me suis reconstruit très vite quoi. Tu sais c'est un truc à la con mais Better Call Oose par exemple qui est sold out tous les jours. Ça veut dire que c'est 1500 euros par jour. C'est déjà pas mal 1500 euros par jour pour vivre. Attends mais ça veut dire que tu fais 3 heures de call par jour ? Non parce que j'ai monté le prix c'est 300 euros maintenant. Je fais 5 calls tous les jours. Ça fait 2h30. Et tu les fais tous les jours ? Tous les jours. Samedi inclus. Ça te fait combien du coup ? Bah ça fait 1500 tous les jours. Ok donc 45 000 ? Ouais donc ça a pris un post LinkedIn donc. Tu sais quand tu quand tu quand tu as travaillé pendant des années bâti ton image etc. Que tu as donné de la valeur aux gens les gens ils sont pas cons. Les gens m'ont pas cancel de ce point de vue là et ils vont pas me cancel. Je vois bien les messages que j'ai après Better Call Oose. De toute façon même les gens qui me détestent le plus au monde s'ils disent que je suis incompétent dans ma capacité à motiver focus et dire aux gens quoi faire il faut être sacrément de mauvaise foi. Il faut être sacrément tu peux dire je suis un connard tu peux dire je n'ai pas la bonne philosophie de vie tu peux dire que je suis dangereux tu peux dire plein de choses sur moi mais t'es bien obligé de reconnaître que quand même j'ai aidé beaucoup 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 de gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé imaginables à faire. Et ça c'est mon pouvoir magique c'est ma capacité à m'asseoir avec quelqu'un de regarder dans les yeux et dire non tu peux faire beaucoup plus. et ça ça n'a pas de valeur c'est c'est un talent alors à The Family je le faisais gratuitement 18h par jour là je le fais de façon payante 2h30 par jour je préfère le faire payant j'ai vraiment regretté de l'avoir fait gratuit à The Family t'as peut-être pris exemple sur les office hours du Y Combinator non ? ouais mais nous on faisait des office hours à Y Combinator depuis 2012 qui en fait sont les office hours des universités américaines c'est comme ça que je veux dire c'est American March Y Combinator on a fait que copier ça et nous on a fait que copier c'est la même chose ouais ça te fatigue pas ces trois heures ? non moi c'est ça qui est génial c'est que résultat je mange pas et je sors avec une énergie j'ai une patate c'est à dire que de toute façon tous les jours il y a un mec extraordinaire qui devient un pote systématiquement tous les jours il y a un mec qui devient un pote des mecs improbables hier j'ai eu un mec qui avait une biotech je suis tombé amoureux de lui au bout de 10 secondes avant-hier il y avait une nana qui fait des événements trop drôles en fait son business c'est d'organiser des événements what the fuck je savais même pas que ça pouvait être un business j'étais trop heureux de savoir que ça existait je lui ai dit que j'allais devenir client et en fait elle a inventé une agence événementielle what the fuck je lui ai dit d'ailleurs que son nom devrait être what the fuck ça serait trop bien remarqué et tu vois je rencontre des gens des gens vraiment improbables quoi ça me fait trop plaisir j'ai rencontré une nana qui est dans l'intérim en Suisse qui est kurde qui a tout pété qui gagne super bien sa vie elle a deux enfants elle a réussi à mener de front sa vie familiale j'ai dit mais viens on écrit un livre c'est-à-dire t'es un modèle pour la femme musulmane quoi elle me dit bon tu crois mais non j'ai rien d'intéressant à dire tu vas voir si t'as rien d'intéressant à dire et donc tu vois elle elle m'a pris elle me prend les calls je pense qu'elle a une huitième call depuis que c'est sorti ce truc et c'est génial j'ai pas besoin de j'adore le fait que j'ai pas besoin de réfléchir de créer des relations de coaching de long terme tout ce qui va m'emmerder c'est 30 minutes tu prends tu en veux deux tu prends deux tu en veux trois tu prends trois ça se passe bien ça se passe mal c'est ton problème c'est pas le mien t'es content tu reviens t'es pas content tu reviens pas j'ai rien à réfléchir justement autre concept tu me dis ce qui te passe à l'esprit si je te dis personal branding ouais personal branding c'est ce que j'ai toujours eu sans trop travailler pour l'avoir simplement parce que je pense que j'ai été plus sincère que la norme et donc ça a pris mais je pense que c'est très 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 puissant le personal branding alors c'est très puissant et c'est évidemment comme tout ce qui est puissant c'est à double tranchant une boîte qui dépend de son personal personal branding le jour où tu pars la boîte elle prend cher tu penses à qui ? bah toutes les boîtes de personal branding tu vois c'est très dur de faire quelque chose quand tu pars tu vois même The Family ils ont beaucoup souffert de mon départ quoi qu'ils en disent le mais ça te fait gagner une sacrée étape au début après moi mon conseil c'est souvent les gens me disent est-ce qu'il faut faire du personal branding et moi je leur dis toujours que le personal branding ce n'est pas un choix c'est un mode de vie c'est pas à gauche j'ai le personal branding et à droite j'ai pas le personal branding c'est qui je suis est-ce que c'est ma nature d'être un extraverti ou pas et si t'es un introverti ça sert à rien de faire du personal branding tu vas juste avoir l'air d'un con et d'ailleurs en ce moment sur LinkedIn avec tous les copywriters là qui font du personal branding pour le compte d'autres on sent bien qu'il y a des gens c'est pas eux qui écrivent et ça je pense que c'est très mauvais c'est très très mauvais Théo va être très vénère que je dise ça mais je pense que c'est pas bon du tout pourquoi Théo ? parce que ah oui Mathieu je connais Mathieu oui exactement Mathieu j'ai dit à Mathieu qu'il était un danger public Mathieu Pimor pour eux je fais la pub parce qu'en fait parce qu'en fait ça s'invente pas genre de choses les stratégies de contenu c'est des stratégies naturelles c'est des stratégies c'est l'extension de toi-même c'est plus fort que toi moi tu vois regarde comment on est venu dans ce podcast j'ai rien préparé je m'en fous je viens je parle je dis des trucs je vais regretter 50% des trucs que j'ai dit c'est pas grave je les dirai différemment une autre fois mais ça c'est indestructible ce personal branding et ce personal branding il repose sur quelque chose qui est très puissant c'est la sincérité du risque encore une fois tu peux détester Donald Trump tu peux détester Oprah Winfrey tu peux détester Naval tu peux détester je sais pas qui Oussama Amar mais tu te rends bien compte que ces gens là ils ont une caractéristique commune c'est qu'ils sont torse nu à prendre les balles qu'ils sont méga sincères et ça même quand tu le détestes au fond de toi ça crée une petite gêne au fond de toi tu te dis ouais bon c'est vrai quand même le mec il est là quoi il n'est pas il n'a pas peur il n'a pas peur il n'a pas peur non mais c'est pas qu'ils t'en veulent c'est qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de réel tu vois Trump Oprah Michael Jordan tu vois Michael Jordan c'est un des premiers sportifs avec un personal branding mais il n'y a pas de stratégie tu vois quand tu regardes Last Dance ce mec il vit pour ça il vit pour être lui-même je ne sais pas si tu as remarqué dans Last Dance le documentaire sur Michael Jordan il prend tout personnellement il dit ouais à partir de ce moment là il made it personal t'es là non mec c'est toi tout seul qui l'a fait ça ça fait un meme un truc d'être personnaliste et en fait ça ne s'invente pas ça c'est des traits de caractère je ne sais pas s'ils sont génétiques spirituels ou ce que tu veux mais ils sont là donc si je te dis ouais donc sur le je t'ai dit sur l'oprenariat dans les concepts ou pas non tu m'en as parlé sur l'oprenariat ah si mais si on en a parlé de ça on a parlé mais je t'ai dit le concept parce que tu m'as parlé des soloprenariats non on a parlé d'autres choses sur non on a parlé sur la différence d'entrepreneuriat donc si je te dis soloprenariat qu'est-ce que t'en penses ? bah j'en pense beaucoup de bien je pense alors je pense déjà tu peux rappeler aux auditeurs ce que tu m'as dit avant le podcast ouais c'est-à-dire sur le bonheur des freelancers bien sûr avant le podcast je t'ai dit ce qui me fait rire c'est que j'ai aidé beaucoup de gens à créer des unicorns et aucun d'entre eux est aussi heureux que mes amis qui ont des business lifestyle des agences ou des machins ouais business lifestyle je t'avais demandé donc c'est des freelancers ouais des freelancers créateurs économiques voilà des agences des youtubeurs des machins eux ils ont quand même le kiff absolu dans le monde économique moderne c'est-à-dire que ils ont beaucoup de liberté ils ont des beaux revenus ils ont pas mal de leverage et pas beaucoup d'emmerdes je veux dire t'es youtubeur ta vie elle est quand même cool alors oui bon tu vois t'as contenu la pression bon ok va diriger une boîte de 500 personnes qui a été embauchée en 3 semaines on en reprend à côté de ça c'est vrai que les mecs qui font des unicorns ils prennent cher c'est une épreuve physique tu vois diriger un airbnb un dropbox c'est du sport de très haut niveau c'est faux faut avoir un mental d'acier faut pas avoir peur faut pas être stressé faut c'est men of steel tu vois c'est un truc mais c'est un test c'est pas fait pour tout le monde et je le souhaite à personne je te faisais même la blague moi dans mes neveux et nièces je le souhaite à aucun d'entre eux c'est vraiment pas je vais pas commencer à leur dire allez on va faire des unicorns putain et si l'un d'entre eux avait envie de faire ça putain ça me ferait chier ça me ferait chier en tant que membre de la famille je les aiderais évidemment mais dans ma tête je me dirais putain est-ce que vraiment t'es sûr tu laisses ta santé dans la fin mais pas que ta santé il y a des gens qui sont en bonne santé parce qu'ils font du sport et tout mais c'est comme le sport de haut niveau tu rentres dans une ligue où ton succès dépend d'un moment tellement pas dans ton contrôle et pour un mec qui réussit il y en a tellement qui se prennent le mur et c'est pas facile à vivre c'est pas facile à vivre donc moi les solopreneurs je vois bien que c'est une réponse à l'économie contemporaine on a besoin de beaucoup plus de coach un des mecs que j'adore c'est Jérémy comment il s'appelle Goyou ? non Jérémy Cauchman Colman lui franchement c'est un mec à suivre lui il a tout compris parce que lui qu'est-ce qu'il dit ? il dit grosso modo il y a les objectifs extraordinaires et les objectifs normaux et moi quand il parle il dit il a ce ton là très guerrier moi j'aide pas les gens à avoir des objectifs extraordinaires je veux juste qu'ils atteignent des trucs normaux et il dit des chiffres moi je veux que les gens gagnent 3000, 4000, 5000 5000 euros par mois alors ce qui est très drôle c'est que si on prend la grille de rémunération des français son résultat normal à lui c'est 1% des gens puisque en France les gens qui gagnent plus de 5000 euros par mois c'est moins de 1% des gens et il a raison parce qu'en fait on vit dans un monde où créer 5, 6, 7, 8 10 000 euros de revenus par mois avec la bonne méthode avec le bon focus et tout c'est faisable c'est atteignable il a décidé d'aller dans ce créneau je pense que c'est un créneau génial et c'est un créneau qui est incroyable parce que c'est un créneau de PME on oublie que pendant après la seconde guerre mondiale les Etats-Unis ont créé des géants industriels qu'on connait tous Coca-Cola P&G Walmart whatever mais on a créé des millions de mum and pop shops et d'entrepreneurs qui ont gagné leur vie à une échelle locale et pour moi le solo entrepreneur c'est la même chose que l'internet on parle tous du Google du machin et tout mais on va avoir une armée de gens qui vont prendre des petites parts de valeur 120 000 euros par-ci 240 000 euros par-là 500 000 euros par-ci et organiser ces gens-là les former etc je pense que c'est très 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 valorisant et je pense que l'économie va pouvoir absorber pourquoi ? parce que il se passe un truc chez ces gens-là qui est formidable c'est qu'ils sont tous clients les uns des autres et donc il y a une vitesse de circulation de la monnaie qui commence à opérer donc ils sont tous en train de capter des petits marchés et ils font vivre leurs copains qui captent d'autres petits marchés et donc les intersections tu vois comme dans un graphe c'est en train de devenir très 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 solide et c'est en train de créer une vraie économie solide de la prospérité donc je pense que la créator-économie solopreneur et tout et alors tu demandais pourquoi on a besoin de plus en plus de couches parce que le monde est de plus en plus complexe quand on parlait tout à l'heure on disait le niveau de complexité il a monté le niveau d'éducation il est resté le même c'est parce que pour répondre à cette complexité on a besoin d'une fragmentation de l'apprentissage l'apprentissage c'est plus quelque chose qu'on fait enfant une fois pour toutes l'apprentissage c'est quelque chose qu'on fait en permanence avec plein de points de vue plein de style plein de trucs et comme le sport on a besoin d'aller chercher plein de gens qui font truc je suis content d'avoir eu raison là-dessus j'avais fait une vidéo les barbares attaques sur ce sujet en 2013 et j'avais dit que le nombre de coach allait exploser et qu'ils allaient tous gagner leur vie qu'ils allaient tous nous rendre service et je suis super super content d'avoir eu raison sur cette reine tu penses que c'est disponible pour 8 milliards d'êtres humains ou 4 milliards 4 milliards sans problème 4 milliards sans problème 8 milliards en fait le problème le problème de ce monde c'est que t'as quand même des gens qui vivent encore ils ont pas passé beaucoup d'étapes encore ils vivent près internet ouais ils vivent près internet t'as quand même 2 milliards d'habitants 3 milliards d'habitants qui vivent près internet mais si tu veux me dire est-ce que par exemple en France c'est une économie qui pourrait changer profondément la France je pense que oui je pense que je pense que maintenant qu'on a bien mis en avant les licornes et tout il est temps de mettre en avant les entrepreneurs du quotidien il est temps de mettre en avant que gagner sa vie ça ne passe pas que par le modèle salarial il est temps de mettre en avant que des gens peuvent gagner leur vie comme des petits commerçants du web que ce soit le e-commerce avec Yumi que ce soit le coaching que ce soit le copywriting que ce soit la vente à distance que ce soit il y a plein comme ça de small businesses qui make a lot of sense ouais et comment t'expliques que ces gens alors il y en a même qui ont revendu des start-up qui étaient anciens entrepreneurs c'est quoi ton explication du fait que ils veulent plus s'embêter avec des équipes en fait parce que c'est dur c'est trop dur c'est très 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 dur moi je comprends enfin c'est mentalement épuisant et comment à ton avis comment est-ce que déjà bon est-ce qu'ils ont besoin de scaler mais comment ils scalent comment on scale tout seul on scale pas on cherche pas à scaler faut surtout pas essayer de scaler parce qu'après on retombe dans les mêmes emmerdes non non il faut juste essayer en fait au début quand tu démarres tu es payé pour ce que tu fais ouais ensuite tu es payé pour ce que tu sais puis au final tu es payé pour qui tu es et c'est ça le but d'un solopreneur c'est de passer ces trois champs ésotériques et quand tu es passé dans le dernier champ il n'y a plus de limite c'est à dire il n'y a plus de limite de revenus tu regardes un Tony Robbins si je te dis Tony Robbins te dit ok il veut bien passer une heure avec toi mais c'est un million de dollars ouais il y a un mec qui sur terre perd ok donc en fait tu scale pas c'est à dire que tu continues à vendre ton temps c'est juste que tu le vends de manière infinie exactement ouais ok et tu parlais de Grand Cardone j'ai découvert en fait à un moment j'ai fait une sorte de mini-étude sur les solopreneurs sur justement l'anti-scale et sur le à quel point il pouvait être payé t'as une idée à peu près de combien il demande pour une heure ou pas non pas du tout vas-y dis-moi je peux m'en rêver 200 000 dollars pour une heure non ouais il demande 40 000 dollars 40 000 dollars ça il est dans la petite courve encore c'est vrai t'imagines une heure avec Obama combien ça coûte je sais je sais combien ça coûte parce que ça a leaké tu sais Bill Clinton et tout ils ont fait des conférences et normalement deux heures alors Bill Clinton c'était genre c'était 200 000 dollars un truc comme ça donc en fait c'est 100 000 dollars l'heure ou 200 000 dollars l'heure Obama c'est ça tu penses qu'il y a plus après peut-être je sais pas il y a bien un mec qui a payé 18 millions de dollars pour un déjeuner avec Warren Buffett c'est vrai ça ouais c'est vrai bien sûr après il est possible que Warren Buffett se soit payé l'enchaire lui-même pour manger tout seul tranquille et qu'il en avait marre de devoir surpayer mais donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a bidé à 17 millions donc en fait pour toi si tu continues à faire ce que t'as envie de faire et tu te fais juste payer super cher c'est de plus en plus cher il n'y a pas de limite après ça dépend aussi à quel point le nombre de gens c'est une économie très simple tu as une contrainte de temps et en face il y a une demande et est-ce que cette demande elle est supérieure à la contrainte c'est aussi bête que ça est-ce que tu comprends qu'il y a des gens qui étaient choqués quand tu fasses 500 euros de l'heure enfin 600 maintenant ou pas en France bah non je ne vais pas faire semblant de comprendre c'est vraiment des blaireaux qu'est-ce qu'ils comparent ils comparent quoi à quoi moi better call loose je ne l'ai pas fait au prix que je peux payer je suis sûr que si je mets les calls à 1500 ils sont remplis ça c'est certain je l'ai fait pour autre chose c'est que je l'ai fait pour ne pas avoir de problème si je mettais les calls à 1500 euros au-delà de la demi-heure il faudrait que je sois dans un état mental de donner de la valeur qui fait que c'est plus agréable c'est plus une pause déjeuner je l'ai mis au seuil maximum où je sais que dans 80% des cas 70% des cas on va dire les gens en auront pour leur argent et je pense que putain à plus le passage de 250 à 299 il était juste pour histoire de dire mais je pense que je n'arriverais pas à monter le prix je pense que pour arriver en 30 minutes à donner beaucoup 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 plus de valeur que ça c'est très 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 dur ça ne veut pas dire que de temps en temps tu vois il y a un mec il a fait un call de 5 minutes le call c'est le call le plus court il est venu il m'a demandé une intro à quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir accès qui s'avère être un ami je lui ai présenté en 4 minutes il a eu un contrat de malade il a gagné beaucoup 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 d'argent donc lui il a aujourd'hui le retour sur investissement du Better Cool Loose d'ailleurs il ne m'a pas fait chier je lui ai fait l'intro en live et il a raccroché il m'a dit bon t'as gagné 25 minutes et donc lui il avait un point très très précis en tête mais ça tu ne peux pas le créer je ne vais pas essayer de trouver que les clients sur qui je peux avoir de l'impact dans ce cas ça devient un métier moi Better Cool Loose a été bâti comme un hobby alors ça peut faire hurler les gens un hobby à 600 euros de l'heure mais il s'avère que j'ai travaillé dur dans ma vie pour mériter que pour le fait que j'apprenne des choses et que je passe un bon moment ça coûte ce prix là et de toute façon les gens qui trouvent ça trop cher ils me font trop rire parce que parce qu'en fait qu'est-ce qu'ils ont à faire c'est quoi le problème parce qu'en fait si c'est trop cher moi j'ai mis un flingue sur personne à un moment les gens ils arrêtent pour prendre des calls la première fois que j'ai compris ça c'est j'étais au lycée et j'avais un pote j'étais en prépa j'avais un pote qui avait besoin de faire de l'argent et c'était le mec le plus intelligent de la classe il était trop fort c'était un bon pédagogue il devait un très bon ami et il m'a dit ouais je vais donner des cours et tout je vais prendre 15 euros de l'heure je lui ai dit écoute on va faire un deal tu vas me laisser trouver un client et un seul et il va te payer 60 euros de l'heure et il m'a dit mais non je lui ai dit laisse moi faire et je lui ai trouvé son client à 60 euros de l'heure il était très content et parce que je savais qu'il allait faire un travail et le mec l'a gardé 6 ans il a accompagné le gamin de 12 à 18 ans et lui ça résout tous ces problèmes d'argent pendant ses études et ça les gens réfléchissent pas assez stratégiquement c'est que le prix des choses il n'y a pas un marché du prof à 15 euros les profs sont à 15 euros de l'heure parce que en moyenne ils sont mauvais mais si tu es quelqu'un d'extraordinaire il faut que tu trouves le client extraordinaire et comme tu vends ton temps et que c'est limité autant vendre à la bonne personne mais les gens sont toujours dans des quais de ah et si je perds le client c'est dangereux d'avoir un seul client ben oui mais quand tu perds un client tu retrouves un autre aussi bien il faut pas être drivé par la peur d'ailleurs en parlant d'argent tu sais comme t'as envie d'avoir des trucs il y a un type qui a pris un better call ou c'est qui a passé le better call ou ça me convaincre de faire un coaching et je lui ai dit que je voulais plus faire de coaching c'est à dire il voulait que tu le prennes en client régulier ouais mais il avait un besoin il voulait que je vienne dans sa boîte qui était une boîte de 150 personnes et que je fasse un audit de sa boîte etc et je lui ai dit non 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 au bout de 30 minutes je lui ai dit bon t'es vraiment con bon je lui ai dit écoute je vais te dire un prix c'est non négociable c'est le prix à partir duquel je trouve ça tellement débile que ce soit si cher que si on le fait ben je serais content de le faire je le ferais bien et puis j'aurais de la pression pour le faire bien parce que ce serait vraiment game changer dans ma situation actuelle et après je comprendrais que tu veux pas payer ce prix là et je lui ai dit voilà le workshop il dure 3 jours je viens de 3 jours je prépare 2 jours je veux 100 000 euros le mec il dit ok j'ai dit putain attends donc tu prépares le workshop et tu fais le workshop pendant 2 jours là-bas ouais avec sa boîte j'ai fait un workshop avec sa boîte pendant 3 jours et t'as dit 100 000 euros j'ai dit 100 000 euros il a dit ok il t'a payé ouais tu l'as fait le workshop bien sûr c'était bien c'était génial c'était génial et tu vois il faut aussi gérer sa vie comme ça tu vois est-ce que je vais ouvrir un produit de workshop à 100 000 euros mais j'aimais de la vie alors là les gens sur LinkedIn ils vont me déchiqueter combien ça fait de l'or ça mais en fait tout n'est qu'une question de valeur et je pense vraiment qu'après les 3 jours de workshop vu ce que j'ai fait dans sa boîte avec ses employés etc je pense vraiment que les 100 000 euros ils ont été très très bien dépensés je dis pas ça par arrogance ou quoi que ce soit c'est qu'il s'avère qu'en fait il avait des problématiques que je maîtrise vraiment très 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 bien et qu'il avait compris quel était le problème il a vachement bien organisé le truc et il a vraiment fait en sorte de tirer c'est-à-dire qu'il s'est pas mis dans la posture bon j'ai payé 100 000 allez à toi non il a dit non seulement j'ai payé 100 000 mais en plus je vais vraiment vraiment lui faire passer un bon moment pour que ce soit un moment de kiff pour tout le monde et il m'a mis une personne de son équipe dédiée pour me faire la documentation en amont machin et après ce mec il a une boîte qui gagne beaucoup beaucoup d'argent il a 100 employés il est bootstrapé il a jamais levé de fonds et je vois bien le talent qu'il a que j'aurais jamais c'est que moi à chaque fois moi ce que j'aimais le plus à The Family c'était d'être confronté à des gens de les regarder et de me dire putain je serai jamais dans cette ligue jamais je peux faire ce que je veux je peux travailler comme je veux et tout jamais je serai dans leur ligue en termes d'organisation de planification de gestion de management de détails de l'humain de passion à comprendre les gens et leurs envies et de mettre tout ça comme un chef d'orchestre pour produire de la valeur produire de l'argent et c'est ça en fait faire une boîte faire une boîte complexe c'est être un chef d'orchestre de l'humain de prendre les gens de les amener et de leur faire sonner une symphonie qui fait que bam l'argent coule et les gens ils voient l'argent ils disent ah c'est un salaud de capitaliste s'ils savaient à quel point c'était unique et rare de savoir faire ça agreed juste un petit truc avant de te parler d'un autre concept tu as parlé pas de linkedin et toi à la base sur le personal branding etc enfin sur le contenu t'étais très youtube ouais et à un moment je pense quand tu faisais des annonces tu les faisais plutôt par twitter est-ce que t'as vu un switch en social media j'ai jamais fait un annonce sur twitter en fait ce qui est drôle non mais ça me fait rire de la façon que tu vois parce qu'il faut que tu comprennes un grand secret sur mon personal branding c'est que j'ai été un produit pendant 10 ans donc en fait moi la façon dont ça a démarré c'est que un jour j'ai donné une conf au camping à Paris et Alice elle a assisté à cette conf elle a dit c'est extraordinaire faut la mettre sur youtube et moi j'ai dit mais non mais jamais mais ça va pas et elle m'a dit ta gueule on l'a mis sur youtube et bah on l'a mis sur youtube et après bah à chaque fois que je faisais une conf elle était mise sur youtube mais y'avait pas de y'avait jamais de préparation y'avait jamais de truc c'était c'était juste des confs sur youtube et tout ça ça a été coupé mis machin pris shorté en fait moi je crois que j'ai 400 community managers qui travaillent pour moi je comprends pas trop leur business model ils doivent y trouver leur intérêt ces trucs et ça a créé mon personal branding mais je n'ai jamais jamais rien fait pour j'ai pas et là tu vois je réouvre ma chaîne youtube mercredi prochain et j'ouvre cette fois pour la première fois une chaîne youtube et j'ai décidé de faire la même stratégie j'ai décidé alors cette fois c'est des contenus un peu plus face caméra etc donc il y a un peu plus de montage un peu plus de j'ai envie d'aller un peu dans l'entertainment mais je le fais pour moi pour me faire plaisir et donc ce qui s'est passé c'est que moi LinkedIn j'ai eu des followers alors que je postais rien Twitter j'ai eu des followers alors que je postais rien de temps en temps je mettais un message franchement notre façon de faire les annonces c'était les articles médium c'était la mode c'était la mode c'était ça mais tu voulais devier les relais à un moment ouais c'est un tweet mais tu te rends pas compte c'était l'avantage de qui on était c'était que on avait une telle base de gens fans machin on avait rien à faire ouais mais ça vient de Youtube ça ouais ça vient de Youtube mais ça vient pas que de Youtube ça vient de Youtube des conférences des rendez-vous du travail mais c'est encore une fois sur Youtube il n'y avait pas de stratégie de content si je montais sur scène je faisais une vidéo mais les gens la faisaient pour toi en fait c'est Alice qui l'a fait même pas c'est vraiment le public moi j'ai une content stratégique qui a été fait par le public mais là récemment je veux dire quand t'as fait des annonces tu les as faites sur LinkedIn quand même alors LinkedIn c'est devenu mon réseau de choix pour parler ouais pourquoi ? parce que tout le monde est sur LinkedIn en ce moment je sais pas pourquoi je sais pas ce qu'il se passe c'est l'année LinkedIn je trouve ça incroyable c'est l'année LinkedIn et TikTok oui fastest growing platform voilà et donc étant donné que je vais pas aller me faire un TikTok je le fais sur LinkedIn parce que je préfère le faire à l'écrit mais c'est pour ça que je suis là en fait sinon je vais partir ailleurs alors Théo il me casse les pieds j'hésite tiens on peut en parler tiens je me dis je pourrais peut-être faire un 365 jours challenge sur LinkedIn où je poste un truc tous les jours c'est ouf alors je le fais en anglais ou en français tu sais que c'est une question qu'on me pose souvent et en fait j'ai pas la réponse même moi je me laisse y poser pour moi ouais j'ai pas la réponse après beaucoup de réflexions je me suis dit je vais faire en français ok pourquoi bah parce qu'en fait je me suis dit quelle est la probabilité que j'y arrive à tenir 365 jours les plus probables en français qu'en anglais t'es comment en anglais bah je suis bon mais c'est moins fluide mon écriture sur les concepts et comme j'ai pas envie de passer par un copywriter je me dis que ça peut être un exercice littéraire plus sympa à faire en français ouais et et quel serait le but de ce bah justement c'est ça qui est marrant c'est que j'ai pas de but je me dis qu'est-ce qui se passe si je poste 365 jours mais tu vois Jack Butcher il avait écrit un truc il disait genre en fait faire 1000 tweets c'est comme si t'écrivais un livre sauf que tes 1000 tweets au moins ils vont être lus tu vois ouais c'est exactement ça donc c'est comme si t'écrivais un bouquin sauf que t'as pas bah j'ai j'ai la même logique j'ai la même logique et alors la question c'est quoi c'est 30 minutes par jour ou une heure par jour pour écrire un poste ça dépend de toi ça non mais j'essaie mais je préférais me donner la contrainte je me dis je vais le faire en une demi-heure par jour en fait tes derniers posts seront beaucoup plus rapides que tes premiers ça c'est sûr ça va beaucoup plus vite tu l'as écrit en combien de temps Better Call Who le copywriting ouais non le post le post 45 secondes 50 secondes je te jure vraiment je l'ai écrit d'une traite je l'ai publié il y a même des fautes d'orthographe donc c'est pour ça ok mais tu veux écrire sur quoi enfin l'idée serait quoi ce serait tu veux partager ton aventure entrepreneur je sais pas justement c'est pour ça que je parle à l'expert je m'en profite en fait il n'y a pas de limite là dessus en fait de toute façon je pense ce que je dis à tout le monde c'est le plus simple en fait pour faire une stratégie de contenu c'est de parler de choses qui te passionnent à partir du moment où ça devient une contrainte c'est rien c'est bon j'ai la bonne logique alors je sais de quoi je vais parler et t'as entendu parler de Tofumofubofu ou pas non top funnel middle funnel bottom funnel c'est un entonnoir en gros la question c'est quel est ta métrique de succès ok est-ce que c'est juste poster est-ce que c'est le nombre de likes est-ce que c'est le nombre de gens impactés est-ce que c'est le nombre de messages qui disent merci est-ce que c'est le nombre de conversations ok si tu veux faire tu vois en gros si tu veux faire du like vaut mieux peut-être poster des vidéos au chat tu vois c'est sûr que ce sera pas les likes bah à ce moment là tu peux faire genre des sujets en fait tu peux faire des sujets donc top funnel c'est-à-dire des sujets qui parlent à je sais pas 80 ou 70% des gens qui te lisent tu peux faire des sujets middle funnel c'est-à-dire des sujets qui vont parler peut-être à la moitié 40% et tu peux faire des sujets hyper larges genre tu vois comment lever une série A tu vois comment lever une série A moi ça va m'intéresser mais il y a plein de gens ils vont se dire c'est parce que c'est une série A ouais et la question c'est à qui tu veux parler en fait tu peux faire un mix c'est-à-dire parler à beaucoup de gens parler à moins de gens et faire aussi du contenu très technique c'est ce que souvent je recommande ok je le dis aussi où je leur dis bah faites du contenu grand public pour attirer parce que en fait malgré par exemple toi t'as liké le poste de Julien Song Julien Song alors pour les auditeurs connaissent pas Julien Song c'est un ami à moi qui est professionnel d'échecs il est coach et tout et il m'a dit la dernière fois il me dit ah mais sa maman il a liké mon poste alors c'était un poste donc lui il est coach d'échecs et t'as vu passer le poste parce que c'était ouais en fait il perdait ses cheveux quand il était en conseil et pourquoi t'as kiffé ce poste d'ailleurs tiens dis-moi parce que j'ai trouvé très juste très sincère je me suis dit ah enfin un truc de motivation qui est réel quoi mais c'est vrai moi je le connais c'est un de mes meilleurs potes ah non mais je suis sûr que c'est vrai je te dis je le dis pour les gens j'ai un détecteur incroyable franchement pour me faire avoir là-dessus pour m'avoir moi en storytelling faut y aller ah mais c'est la vérité ouais mais je sais je le sens bien bah tu vois ça ça a marché et ça lui a rapporté beaucoup de followers parce que c'est top funnel parce qu'il parle de sa vraie histoire tu vois qui est tu vois des problèmes de santé liés tu vois au cabinet de conseil et le fait que maintenant bah il a complètement changé il repart à son rêve de gamin qui est de passer grand maître tu vois et je le vois au quotidien et le truc c'est bah il a gagné beaucoup de followers et ça va peut-être lui rapporter du business par la suite tu vois t'as même Jean de Laroche-Brochard qui a liké et tout putain il comprenait pas mais ça c'est du top funnel c'est à dire tout le monde peut comprendre mais si demain il dit comment améliorer des lignes sur l'attaque Petrof ou la défense Petrof bah tu vois ça parlait à beaucoup moins de gens donc je pense en fait ça peut être un mix entre tu peux faire des trucs que t'as envie de parler qui sont des trucs peut-être plus inspirationnels et d'autres choses qui sont plus techniques genre du VC du start-up de la crypto et la question c'est pourquoi tu veux faire ce challenge 365 jours pourquoi tu veux le faire en fait en fait j'ai envie de trouver un moyen d'écrire un livre en 365 jours que tout le monde va lire en fait je te reprends ce que tu m'as dit mais parce que c'était exactement ça j'ai envie de j'ai envie de j'ai envie d'écrire quelque chose que je sais que j'aurais la boucle de dopamine de tous les jours c'est lu et il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer ouais mais justement il y a un truc alors je sais pas si c'est public ou pas mais t'as envoyé des newsletters à un moment ouais bien sûr c'est toi qui les écrivais ? ouais c'est moi qui les écrivais toutes ? 80% ok celles que j'écrivais pas en toute honnêteté c'était les les plus techniques parce que là il y avait de la recherche documentaire à faire et tout donc là c'était souvent parce que ça tu vois c'est faux c'est encore un autre métier ça mais ça dans le milieu du VC c'est important de temps en temps de dire 80% des startups de la deep tech da 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 mais c'est le genre de travail qu'un junior fait 100 fois mieux que toi quoi bah écoute moi je pense enfin j'ai jamais entendu parler du podcast que tu me demandes mais ouais sur la stratégie de contenu bah je pense que tout le monde sera ravi que tu racontes le truc après je encore autre chose mais bon il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop ce qui s'est passé avec the family tu vois en fait si on se rend pas compte il y a beaucoup de gens qui vont dire oui c'est un escroc de gens qui vont dire oui faut le défendre en fait le truc c'est que probablement 80% des gens au milieu ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé déjà les gens intérieurs ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé alors les gens et donc je dis pas que le but c'est de redorer ton blason mais c'est pas ne plus t'expliquer si t'as dit dans un podcast tu t'expliquerais pas mais ça peut être au moins d'essayer de partager les trucs de manière et je pense que recréer un lien aussi éventuellement tu vois oui bien sûr moi j'aime bien le lien avec ma communauté parce que le lien avec ma communauté il est réel et sincère je réponds aux gens tu vois donc j'ai pas j'ai pas de problème avec ça je réponds pas à tout le monde ça j'essaye pas du tout de le faire j'ai pas de j'ai pas de logique zéro inbox je m'en fous tu m'écris c'est de la merde je te réponds pas j'ai rien à faire et beaucoup 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 de gens m'écrivent récemment j'ai répondu à un mec parce que j'ai vu depuis que je suis une célébrité sur tiktok là à ton insu à mon insu ça c'est très dur j'ai découvert un nouveau type de message que j'avais jamais eu c'est des mecs qui me demandent de l'argent parce qu'ils ont 3 gosses c'est des messages du genre je suis au bout de ma vie j'ai besoin de 1000 euros pour m'en sortir sinon je vais me suicider grosso modo et je trouve ça très violent ces messages et j'ai fini par répondre à un je lui ai dit mais est-ce que t'es sérieux et j'ai parlé avec lui et en fait j'ai découvert que c'était des arnaques qu'en fait il n'y a pas des vrais gens dans le besoin qui demandent ça en fait c'est des mecs et il me dit qu'il y a des gens qui donnent j'ai trouvé ça dingue mais il t'a répondu bien sûr on a eu une longue conversation il t'a dit je suis un arnaqueur il a fini par en fait je lui ai dit est-ce que t'es sérieux je lui ai dit montre moi les photos de tes gosses je lui ai dit on voit les photos je les mets dans google images je vois que c'est machin je lui ai dit mais en fait c'est fake ton truc tes potes c'est des stock images oui bah c'est bon je lui ai dit non non ne bloque pas attends je suis curieux vas-y raconte moi ton business et je lui ai dit ça comme ça raconte moi ton business et là il est parti je suis sûr qu'il avait vu une vidéo ou deux en plus il disait comme il allait scaler le truc ouais exactement mais ouais donc en fait le cold email enfin ça m'a choqué que les gens arnaquent les autres comme ça et après je me suis dit bon bah de toute façon la crédibilité des gens c'est comme ça ok bah écoute sur les concepts j'en ai un j'aimerais quand même savoir un peu ton avis c'est si je te dis la France cette la France ouais pays magnifique qui est dur à adopter et dur à vivre mais qui est très 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 gratifiant quand on est un insider c'est un pays d'insiders la France c'est un pays tu vois Dubaï c'est un pays d'outsiders la France c'est un pays d'insiders c'est à dire que pour moi la différence c'est est-ce que est-ce que tu as les mêmes opportunités en étant à l'intérieur du système ou à l'extérieur du système pour être pour avoir des opportunités en France il faut connaître le système de l'intérieur il faut être un insider c'est pour ça que moi j'ai toujours eu un rapport un peu distant avec la France quasi touriste moi j'ai toujours été un touriste très heureux en France je suis content de venir mais j'ai jamais joué au jeu des subventions des comités des machins des trucs j'ai toujours resté en dehors de ces gens là d'ailleurs ils ont fini par tu vois moi je pense que l'affaire The Family ces gens là ça leur plaît tellement parce qu'ils se disent ça y est enfin on n'aura plus besoin d'avoir affaire avec lui et moi j'avoue que cette affaire me plaît beaucoup de ce point de vue là parce que je me dis ils n'auront plus besoin de faire semblant de s'intéresser à moi et donc comme ça on est tous les deux chez nous et on est très contents Dubaï c'est un pays d'outsiders ça a été construit par les outsiders et ils font tout pour te mettre à l'aise d'être un outsider tout est facile dis-moi ça un peu bah tout le visa il est facile la sécurité sociale elle est facile le système d'impôt bah il n'y en a pas tu rencontres très très vite des gens t'es très vite invité t'as toutes les personnalités du monde toutes les nationalités tu vois moi j'ai une vie sociale ici que je n'ai jamais eu à Paris qu'est-ce que la France a à prendre de Dubaï ? je ne sais pas à mon avis pas grand chose parce que c'est pas possible c'est un c'est un gros stock d'argent qui sort du sol dans un désert et qui transforme le désert pour attirer des gens qui ont du pognon et surtout ne pas attirer tu vois il n'y a pas de réfugiés ici enfin ils ont je ne suis pas je ne suis pas naïf je sais bien pourquoi ça marche ça marche parce que c'est hors sol Dubaï c'est un endroit extraordinaire pour les gens comme moi mais si t'as pas de travail si t'as pas de compétences rares si t'es pas quelqu'un qui est attiré enfin qui a un intérêt pour cet écosystème cet écosystème tu rentres même pas c'est à dire qu'à l'inverse c'est très 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 fermé est-ce que c'est un système on va dire mondial de gens qui ont de l'argent et qui font du business qui se recréent peut-être parce que les gens essaient de se retrouver comme une élite c'est l'endroit le plus safe au monde pour cette élite qui d'un seul coup se sent très 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 en confiance parce qu'elle sait que physiquement rien peut lui arriver rien tu laisses ton sac tu laisses ton truc pas de vol sécurité des habitants écoute j'ai vécu une scène délirante un ami la mère d'un ami est à la plage deux femmes tu vois qui sont tranquilles à la plage elles se prennent un ballon de volet il y a des mecs qui jouent au volet bon moi ça arrive des accidents elles prennent le ballon elles lui envoient et je crois que les mecs ils ont trouvé ça assez drôle d'envoyer des ballons de volet dans deux femmes qui étaient allongées tranquillement le ballon revient une deuxième fois et une troisième fois la troisième fois elle se lève elle prend le ballon elle s'embrouille un peu et là le mec hausse tout de suite le ton avec elle et tu vois la traite de salope ou je sais pas quoi et là deux mecs qui étaient assis sur la plage c'était des flics en civil se lavent immédiatement ils embarquent tous les mecs en tôle genre immédiat bah quand t'es une femme à la plage tu te dis mais qu'est-ce que je suis safe quoi ouais qu'est-ce que je suis safe et c'est comme ça partout la police étant en civil tu la vois pas elle est invisible mais elle est là et si t'as le moindre problème et ici les gens te racontent tous des histoires invraisemblables où ils se sont fait voler une montre et quatre heures après et t'es retrouvé quoi ah ouais bah y'a des caméras partout des flics partout après tout système a ses avantages et ses inconvénients il faut savoir ce que t'achètes et ce que t'achètes pas il faut savoir ce que t'acceptes et ce que t'acceptes pas je vois bien le deal avec le diable qui est d'être ici mais c'est un deal moi quand je suis arrivé ici j'étais vraiment persuadé que j'allais pas rester et tout et j'ai rencontré un couple gay qui sont devenus des bons amis et qui m'ont dit on était à Paris on se faisait tabasser tout le monde s'en foutait mais on avait plein de droits ici on se fait pas de bisous dans la rue mais je me suis jamais senti aussi safe et je me suis dit putain il y a une leçon là sur laquelle j'aimerais bien un peu méditer sur la valeur des démocraties et l'exécution donc je sais pas je sais pas ce que la France peut s'inspirer de Dubaï mais de toute façon il faut que la France arrête de s'inspirer on a été obsédé du modèle allemand du modèle scandinave on est spécialiste à être obsédé d'un modèle et pas le faire je pense que la France elle doit regarder ses forces et ses faiblesses et elle doit faire un travail de résoudre les problèmes les gens souffrent c'est un pays dans lequel les opportunités économiques sont très limitées et ça fait souffrir les gens les gilets jaunes c'était dramatique à voir c'est quoi ton interprétation des gilets jaunes ? c'est des gens qui n'ont pas d'espoir pas d'avenir qui souffrent et qui ont besoin de qui ont l'impression que l'état a la réponse à leurs problèmes et l'état n'a pas de réponse et il faut que ce dialogue de sourds finisse une fois pour toutes parce que Marine Le Pen elle s'approche un peu plus tous les jours du pouvoir je vois pas comment et d'ailleurs que ce soit Marine Le Pen ou Mélenchon si tu prends le score de ces deux là ça fait quand même beaucoup de gens qui ne mèment pas pour mes origines ou pour mon métier ça fait quand même je trouve que c'est un peu hostile quand même tu reçois des des commentaires parfois sur le fait ah ouais beaucoup 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 de plus en plus sur internet ? ouais sur internet les gens disent quoi ? bah je sais pas c'est à l'arabe alors j'ai beau expliquer que je suis phénicien et pas arabe ils comprennent pas moi j'ai tout eu j'ai eu tiens moi j'ai quand même eu un mec qui a dit que j'étais un islin un quoi ? un imam futurologue qu'est-ce que c'est que cette phrase ? d'où ça sort ? puis comme ça publié dans la presse standard genre normal tu vois là il y a des articles qui sortent sur moi tout le temps il y a un article de Capital tu vois c'est Nicolas et Alice accusent le troisième larron genre on va dire respecte-moi un peu je suis pas un larron c'est quoi cette histoire ? donc en fait la France oui le racisme en France c'est quelque chose de réel que moi j'ai j'ai vécu et que bon on va pas faire semblant je me demande si le niveau d'hystérie sur moi serait aussi élevé si je m'appelais Jean-Jacques ouais et d'un coup d'autre t'as jamais joué cette carte ? jamais et puis surtout pas en fait cette carte j'ai jamais eu envie de la jouer parce que j'en ai jamais subi les conséquences négatives j'en ai pas besoin et j'ai et j'ai j'ai la chance de vivre hors sol comme tu dis donc si la France veut de moi je suis là je parle français mes vidéos sont en français les gens peuvent les prendre si la France veut pas de moi et pense que je suis le diable c'est pas grave je ferai des vidéos en anglais en arabe ce que tu veux j'ai pas de j'ai vraiment vraiment pas de problème avec ça ok j'ai dernière question sur un peu plus sur l'actualité l'actualité business enfin business et pas que la première j'en profite parce que je la mets avant parce que tu m'as parlé à l'instant de Nicolas et Alice comment t'as j'ai pas de parler de l'affaire en elle-même je sais pas je vais juste te demander comment t'as vécu le shitstorm médiatique comme tous les shitstorm que j'ai vécu avec beaucoup d'amour et de soutien de mon entourage en fait quand ces trucs arrivent de l'extérieur tu vois le shitstorm mais tu vois pas ce qu'il se passe de l'intérieur et de l'intérieur en fait ça solidifie tes amis et ça fait le tri encore une fois j'ai vu qui était qui était sympa avec moi qui l'était pas qui me soutenait qui me soutenait pas et ça ça rééquilibre les relations ça refait un bon nettoyage ça rend pas parano sur les relations ? non je pense qu'il faut pas en vouloir aux gens de ça c'est normal je veux dire tu sais quelqu'un t'aime bien parce que t'es dans la lumière t'es dans le shitstorm il t'aime plus je trouve ça assez rationnel je veux dire il a pas il a pas plus d'éléments sur toi ce qui serait gênant c'est si ma meilleure amie de 15 ans à cause d'un article dans la presse décide de changer d'opinion sur moi ça ça me rendrait parano mais en fait ça n'est jamais arrivé c'est à dire que en fait il faut pas croire à l'amour des inconnus ça permet de pas croire dans leur haine et moi j'ai jamais cru dans l'amour de mon public tu vois j'ai raconté ça à une amie moi le jour où j'ai décidé de pas croire les gens c'est le jour où les gens ont commencé à me qualifier de génie de l'entrepreneuriat tu sais il y avait plein de vidéos qui apparaissaient où ça m'a marre c'est le génie de l'entrepreneuriat et je me disais un le niveau moyen des entrepreneurs en France doit être vraiment bas pour qu'on me qualifie de génie et deux on doit vraiment pas savoir de quoi on parle pour me qualifier de génie et donc ça me faisait rire tu vois je me disais j'ai mis de l'entrepreneuriat et et donc en fait j'ai compris que ces gens qui te donnaient de la ferveur de l'amour de machin c'était fake parce qu'ils te connaissent pas je veux dire parce que si ils t'aiment parce qu'ils ont vu trois vidéos et que c'est un génie je te dis bon en fait t'as rien écouté t'as rien compris c'est pas grave donc en fait cet amour que tu m'envoies dans la gueule je vais le mettre à distance je vais pas le prendre et tu vas le garder pour toi et donc je n'ai pas pris cet amour j'y ai pas cru et donc quand cet amour inconnu s'est transformé en haine lors du shitstorm et bah ça m'a pas beaucoup plus touché mais si j'avais cru dans l'amour du public le shitstorm ça m'aurait détruit et moi je pense qu'il y a 10 personnes 20 personnes sur terre qui comptent et tant que ces 10 20 personnes sont avec toi le reste t'as pas eu d'anxiété comme de sommeil non j'ai dormi comme un bébé c'est vraiment mais comment tu fais en termes de santé alors ça c'est aussi un truc parce que un truc qu'on oublie souvent tu m'as parlé de Warren Buffett tout à l'heure les gens ils mangent de la merde ils mangent du McDo du Coca et puis il fait pas de sport et tout et le mec il est quasiment 95 ans et en fait souvent on attribue aussi aux gens la longévité dans l'absence de stress tu vois je suis bien parti pour ça mais comment tu fais je fais pas j'ai toujours été comme ça en fait j'ai décidé il y a très longtemps que ce que je contrôlais pas n'était pas mon problème donc bah voilà il y a un moment il y a des articles sur moi il y a des articles sur moi tu les renvois non à qui franchement à personne pour le coup ça me rend triste et je comprends que c'est décevant et et les entrepreneurs et tout je comprends mais non j'en veux pas en fait c'est plus mon problème moi il y a eu le jour où cette affaire a démarré il y a eu une rupture dans ma tête il y a eu un avant après et je me suis dit bon en fait ce cycle là il est fermé ce cycle de Oussama qui essaie de changer la France l'écosystème français qui essaie de rendre l'entrepreneuriat plus mainstream de machin c'est fini c'est et ça finit d'une façon qui est pas jolie mais au moins ça donne un point final c'est plus tu vois il y a eu une tentative de dire j'influencerai la jeunesse et et en fait je continuerai d'influencer les gens mais différemment sur d'autres sujets j'ai envie de tu vois là sur ma chaîne youtube je fais des émissions je parle de livres je fais des émissions je parle de cuisine je pense que les gens ne s'y attendent pas du tout au contenu que je vais sortir et je suis très heureux de ça parce que nouvelle vie nouveau cycle nouveau machin et je pense que tout ce que j'ai eu à dire et tout ce que j'ai eu à porter ça y est c'est en ligne je veux dire c'est là les gens ils veulent regarder coup d'état ils regardent coup d'état il n'y a pas il n'y a pas de problème en fait et évidemment que ma carrière entrepreneuriale n'est pas finie je vais construire d'autres choses mais je vais le faire différemment la carrière de prendre 5% dans des gens et d'être sur le côté un peu anonyme ça c'est fini là moi j'ai envie d'être à 50% dans les boîtes 100% dans les boîtes j'ai envie d'être honneur de mes échecs et de mes succès j'ai envie de décider les choses et que les choses soient exécutées et c'est un autre tempo et pour ce tempo là bon bah c'est sûr que les VCs français y remettront jamais un euro sur moi l'argent institutionnel je vais être toxique pendant des années de ce point de vue là mais ça a l'air d'être un problème ça a l'air d'être une catastrophe mais c'est aussi quelque part un cadeau il y a les deux c'est sûr que ça ferme des opportunités c'est sûr que ça ferme des facilités c'est sûr mais quelque part quand il réfléchit à qui je suis ce que je fais pour moi c'est cool ça me force à gagner plus d'argent ça me force à être plus indépendant d'être plus libre et c'est mon énergie de toute façon c'est mon envie donc qu'est-ce que tu vois quand les articles sont sortis tout le monde a dit que j'étais un voleur et tout j'avais deux choix je pouvais être terrassé ou je pouvais me dire bah vas-y maintenant il faut gagner sa vie de toute façon j'ai pas d'argent sur mon compte j'ai pas d'investissement passif j'ai pas d'épargne donc tu vois j'ai créé mon truc j'ai embauché mon premier ingénieur j'ai réappris à coder j'ai passé des nuits et des nuits à coder des trucs qui marchaient pas j'ai demandé de l'aide j'étais sur les forums j'ai créé un compte twitter anonyme pour poser des questions de new buy sur technique et puis quand mon premier truc a marché j'ai gagné mon premier euro j'ai eu mon petit pouce de dopamine et puis je me suis dit ah en fait je suis pas si rouillé que ça et maintenant tu vois dans mon équipe on va on tend à être 25 personnes à la fin de l'année et tous les gens qui bossent pour moi ils connaissent le contrat ils savent qui je suis ils ont lu les articles ils font leur choix ils font leur choix ils décident est-ce qu'ils ont envie d'être avec moi ou pas et alors il y a des candidats tu vois qui ont pas voulu venir aux interviews parce que je suis un voleur de chameaux bon bah c'est très bien il vient pas c'est pas grave et il y a des gens qui viennent et qui me disent oui moi je suis toujours dans ton camp et je me dis mais quel camp je suis dans aucun camp donc d'ailleurs ça me perturbe autant en fait moi la seule chose que je veux avec cette histoire c'est qu'on finisse par aboutir à un montant qui va être entre zéro et l'infini et que ce montant je le paye et qu'on passe à autre chose je veux rien d'autre entendre je veux pas entendre d'histoire de morale de machin de truc c'est pas mon problème et c'est pas mon problème parce que ce cycle est fini et tous les gens de ce cycle je veux plus leur parler tu vois j'ai donné énormément à ces gens dans ce cycle là et au moment où il y a le shitstorm ils ont réagi comme ils ont réagi bon bah ils ont passé un test et ce test pour moi il est fini donc qu'ils gardent leur écosystème qu'ils gardent leur ambiance qu'ils fassent leur startup entre eux moi je vais créer un nouvel écosystème un nouveau truc plus privé plus secret plus profond fondé sur des boîtes encore plus ambitieuses parce que tu vois j'ai vraiment envie de m'attaquer à des sujets là pour l'instant je fais un hedge fund crypto pour gagner de l'argent mais moi cet argent j'ai pas envie de le gagner pour le lifestyle j'ai envie de le gagner pour faire des choses vraiment marrantes donc peut-être qu'un jour je lancerai ma compagnie aérienne je vais faire mon studio de dessin animé j'ai plein d'idées je veux ma collection de maisons de luxe dans le monde redorer l'hospitality donc je manque pas d'idées je manque pas d'ambition machin donc c'est juste des questions d'étapes et de cycles et je suis très 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 excité à l'idée de ce cycle de dix ans qui s'ouvre devant et donc non je vais pas je vais pas me morfondre et attendre et me stresser en me disant mon dieu machin la punition va tomber non c'est pas grave je m'en fous c'est pas mon problème très clair je t'embête pas plus sur ce sujet un peu délicat c'était simplement pour voir un peu comment t'as géré parce que tu me disais tout à l'heure en fait finalement t'as pas d'anxiété mais tu sais l'anxiété c'est un peu un mal du siècle donc ouais je sais pas d'où ça vient l'anxiété je vais pas donner de leçons aux gens vraiment je suis après c'est vrai que j'ai reçu une éducation là dessus très 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 hardcore quoi moi quand j'étais petit ma famille a vécu des trucs invraisemblables des révolutions quittaient un pays dans lequel on était du jour au lendemain tout reconstruire de zéro et j'avais qu'autour de moi des putains de guerriers qui en avaient rien à foutre de tout quoi donc ma mère moi les je sais pas si je devrais raconter ça je suis pas sûr que c'est pour pour la grandeur de son image mais je me souviens quand j'étais petit que je rentrais que je me plaignais de trucs et me disais ouais c'est un truc de français ça te se plaindra et je sais pas si ce racisme mal placé de ma mère envers la culture française était très légitime mais en tout cas elle était très bénéfique c'était vraiment pour elle c'était un truc de mais putain comment on peut se plaindre quoi qu'est-ce que c'est que cette histoire allez vas-y retourne travailler donc donc il y a un côté il y a un côté j'ai été je sais pas si j'ai eu des anticorps contre ça parce que ça veut pas dire que des fois t'es pas stressé évidemment je suis pas un surhomme je suis stressé mais l'anxiété c'est quand le stress te dépasse t'es bloqué t'es paralysé et en fait le stress c'est une info quand t'es stressé c'est une bonne info ça veut dire qu'il se passe un truc qui est pas bien et donc le danger il est réel mais la peur est un choix comme dirait Will Smith dans je sais plus quel film After Half elle est incroyable cette scène bah moi j'ai reçu une éducation qui m'a fait très comprendre très très vite que la peur était un choix et la peur de tout je me souviens la première fois que j'ai commencé à gagner de l'argent j'avais 14 ans 13 ans et alors évidemment quand tu fais ça tu en parles aux copains t'essayes de les motiver et tout ils étaient tous casse couilles c'est à dire qu'on avait pas commencé ils étaient tous là à faire le plan de tout ce qui allait pas marcher et moi dans ma tête j'ai dit mais ils sortent d'où ces gens c'est quoi leur problème en fait donc j'ai été faire mes trucs tout seul quoi parce que moi je venais d'un monde où après à l'inverse je vois avec mes devés nièces c'est vrai que ça donne des ados flippants ils ont l'impression qu'ils peuvent tout faire tout réussir tout machin tu te dis ah la vie elle va être dure mais c'est pas une mauvaise éducation très clair j'ai quelques dernières questions alors pour toi la première c'est le web 3 t'y allais par hasard ou c'est une vraie croyance dans le futur ni l'un ni l'autre j'ai pas de croyance fondamentale que ça va marcher mais j'ai une envie fondamentale que ça va marcher donc le web 3 c'est aligné avec ma philosophie profonde donc moi ma philosophie elle est simple j'ai lu Frédéric von Hayek quand j'étais ado j'ai décidé que la liberté ça valait plus que la sécurité je trouve que les états sont tyranniques et je me méfie de n'importe qui qui a du pouvoir je pense que n'importe qui à qui tu donnes du pouvoir il tourne mal voilà ça c'est mes croyances profondes elles sont ce qu'elles sont vous avez deux heures pour en discuter en philo mais ça y est c'est là c'est profond c'est en moi etc donc quand tu crois ça qu'est-ce que tu veux faire de mieux que de faire réussir le bitcoin rien tu peux rien faire sortir le stockage de la valeur de l'état et donc le trip c'est pas de savoir est-ce que le bitcoin va réussir ou pas c'est du genre c'est rien si je savais mais quand bien même tiens faisons une expérience intellectuelle intéressante imaginons qu'on vient de me dire le bitcoin est un échec je te révèle le futur et bah je pense que je m'y consacrerai quand même pendant 15 ans j'essaierai malgré tout parce que ce qui m'intéresse là-dedans c'est pas la destination c'est le voyage que ça représente et donc j'ai aucune croyance fondamentale sur le fait que les cryptos vont réussir ou pas et quand je vois le niveau moyen de mes dégènes autour de moi je pense qu'on est plus parti pour que ça foire que ça réussisse c'est c'est à dire que le niveau moyen de l'abruti crypto il est il est bas d'ailleurs ça me fait bizarre parce que le niveau moyen dans le monde des startups dans lequel j'ai baigné pendant 10 ans il était méga élevé c'est à dire que tu prends un type VC backed moyen et tu prends un mec qui a gagné 10 millions dans les cryptos moyens l'écart type intellectuel il est comme ça ça veut pas dire que par contre ce qui est drôle c'est que dans le monde des cryptos il y a les gens les plus intelligents du moment aussi donc l'écart type il est très élevé mais là tu vois tu lis le blog de Vitalik tu trouves ça hors du commun tu lis le par exemple les mecs qui font comment ça s'appelle Solana ils sont très smart quoi qu'on en pense tu vois le mec de FTX ça carbure un autre en virtu je suis sûr que c'est un mec bizarre lui on verra si j'ai raison mais je trouve ça très très louche son idée de gagner de l'argent d'être le plus riche du monde pour le redistribuer je trouve le mec de FTX il a dit que je préfère le mec de Binance plus sain je pense mais le mec de Binance il est méga smart donc c'est intéressant maintenant moi ce qui m'intéresse là dedans c'est cette vision de la société que j'ai envie de promouvoir et que c'est un outil au service de cette société donc pour l'instant je fais la version la plus cynique qui est de trader des cryptos et des prix et des différences de prix pour gagner de l'argent tous les jours donc j'ai aucune crypto je révèle j'ai pas de bitcoin j'ai pas d'ether j'ai aucune position et puis je vais prendre une partie de ses bénéfices puis je vais faire des paris de long terme avec et là je vais commencer à parier sur des trucs et en ce moment pour l'instant moi la crypto qui me plaît le plus c'est le bitcoin je suis pas un bitcoin maximaliste mais j'aime bien j'aime bien le fait que Satoshi fait un cadeau au monde j'aime bien qu'on sache pas son identité j'aime bien j'aime bien tout ce qu'il y a derrière ça donc bon je vais acheter des bitcoin tous les jours et puis après je pense que après le merge je pense que si le merge réussit je vais acheter des ethers ce que j'aime bien j'aime bien Vitalik je le trouve pragmatique je trouve que c'est un bon leader je trouve que je trouve que l'écosystème est terminé et puis après je découvrirai d'autres trucs pour l'instant je suis un peu je lis des choses je suis new buy en plus c'est drôle à chaque fois que je fais une émission comme ça il y a 400 messages de mecs qui disent oui achète ça achète ce truc je m'en fous je suis patient je suis lent je suis pas je suis pas un trader du quotidien je suis pas là à essayer de gagner 3% par ci 3% par ça c'est pas ça que je fais et donc pas de croyance fondamentale sur le web 3 mais une envie d'y faire croire très clair écoute j'ai deux dernières questions alors la première ce serait alors c'est une question un peu macro c'est très macro ce serait c'est quoi les grandes leçons que t'as eues de ces dix dernières années avec The Family en fait qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui que tu comprenais pas à l'époque tellement de choses des centaines et des centaines d'ailleurs la première leçon c'est qu'il n'y a pas de macro leçon moi j'ai démarré The Family en étant un mec très macro mes premières vidéos c'était méga macro voilà comme ça puis après The Family j'ai pris clac sur clac sur clac sur clac sur clac et puis au bout de dix ans j'en suis sorti avec l'idée que franchement fais des trucs on verra bien donc mon niveau de croyance macro s'est écroulé pour arriver à un niveau micro et au niveau micro par contre je suis devenu un garçon très subtil c'est à dire que maintenant j'ai un instinct tu vois quand les gens me racontent leurs idées leurs start-up plein machin c'est vrai que j'ai quand même un meilleur détecteur qui a dix ans on va savoir si ils ont une chance de le faire ou pas est-ce qu'ils ont la bonne méthode est-ce qu'ils ont le bon truc quel est l'angle d'attaque la tactique et d'ailleurs je suis passé d'un mec qui pensait que le but du jeu c'était d'avoir des stratégies à quelqu'un qui a compris que fondamentalement il n'y avait que des tactiques et que les tactiques ça se vaut et que c'est des questions de connaître son armée son général son truc donc c'est devenu de moins en moins enseignable d'ailleurs les gens qui sont vraiment fans ont remarqué que cette pensée que j'ai constante en faisant des vidéos elle était devenue de moins en moins pratique de moins en moins tout doux si tu regardes mes premières vidéos c'était des vidéos de gens naïfs c'était les 10 choses à faire dans son levée de fond et machin un truc maintenant je serais incapable de faire une vidéo comme ça tu vois si je devais faire une vidéo aujourd'hui en mode vas-y c'est quoi la façon de faire une levée de fond je serais alors putain c'est compliqué les gars alors bon il faut tu étais de quelle catégorie ou machin et c'est pour ça que j'aime beaucoup le format better close parce que ça me permet de donner cette complexité de cerveau en 30 minutes très rapidement sans que personne soit au courant et que ce soit très privé parce que tu vois je peux dire des choses très contradictoires aux gens sachant pourquoi je les ai dit de façon contradictoire il faut juste que les gens qui font ce libé better close ne se parlent pas entre eux c'est tout ce qui compte c'est vraiment très important et parce que c'est compliqué d'expliquer toutes les prémices cachées que tu as à The Family c'est un truc que j'avais appris c'est j'avais une office à voir avec quelqu'un et j'avais compris 10 prémices cachées et je lui disais la conclusion donc par exemple ça donnait ne fais surtout pas de pub payante concentre-toi sur l'organique et qui sortait de là il était galvanisé il disait c'est organique puis après il y a un mec qui rentre je disais toi ne fais surtout pas d'organique il ne fais que de la pub payante la pub payante c'est machin et c'est parce que un c'était un business avec des fortes marges et l'autre c'était un business avec des petites marges quand tu as des petites marges tu fais de l'organique quand tu as des grosses marges tu fais de la pub payante et il y en a un il était data driven et l'autre il était plutôt créatif donc quand tu es créatif tu fais de l'organique quand tu es data driven tu fais de la pub mais sauf que je ne commençais pas le rendez-vous en disant toi étant A et ben je donnais juste la conclusion pour que machin et après à dîner les deux se parlaient ils disaient ouais mais Oussama il m'a dit qu'il fallait faire de la pub mais non il a dit qu'il y avait que l'organique qui marchait et moi je me disais putain pourquoi il se parle il ne faut pas qu'il se parle et après j'étais obligé d'expliquer aux deux alors toi tu es et ça me faisait et à un moment avec Balthazar on avait fait une réelle on disait aux gens surtout on va vous donner des conseils mais vous ne le dites pas c'est secret parce qu'on en avait marre que les gens et en plus ils disent ouais tu dis l'inverse mais non je ne dis pas l'inverse c'est juste que j'ai atteint un niveau de subsidité que tu n'as pas en fait et c'est dix ans de comprendre de savoir et la deuxième grande leçon que j'ai prise avec The Family c'est que anyone can be an entrepreneur et ça c'est la plus belle leçon parce que c'était l'intuition de The Family et ça aura été la conclusion de The Family c'était l'intuition de The Family parce que c'était l'idée que on ne pouvait pas savoir d'où viendrait le prochain entrepreneur c'était comme dans le film Ratatouille anyone can be a cook ça ne veut pas dire que tout le monde everyone become an entrepreneur mais qu'on ne peut jamais prédire d'où viendra le prochain entrepreneur et d'y avoir assisté pendant dix ans à The Family et dans l'ensemble de l'écosystème mondial de start-up d'avoir vu des histoires tellement uniques tellement incroyables et bien ça c'est le truc qui m'a rendu le plus heureux sur ce cycle là mais imaginons quelqu'un nous regarde et il se voit entrepreneur il peut idolâtre des entrepreneurs il peut envier des entrepreneurs il est dans une situation qu'il soit étudiant qu'il soit lycéen qu'il soit salarié qu'il soit sans emploi qu'est-ce que tu dirais à ces gens là en fait la même chose que je dirais à tout le monde ce qui est génial avec l'entrepreneuriat d'élite c'est que c'est ouvert à tout le monde et le test il est tellement rapide que tu vois très vite si t'es fait pour ou non pour ou pas parce qu'en fait ce qui se passe c'est que souvent les gens par exemple les gens ils viennent voir ils me disent ouais ça fait 5 ans que j'ai cette idée je leur dis oublie t'es pas un entrepreneur ouais ça fait 3 ans que je veux être entrepreneur mais j'ai pas d'idée oublie t'as raté le premier test premier test d'un entrepreneur si je veux dire une idée s'y coller savoir si elle est bonne ou pas très vite et en fait l'entrepreneuriat c'est un truc génial si t'es honnête avec toi même parce que si t'es honnête avec toi même tu vois tout de suite si t'es fait pour ça ou pas d'ailleurs regarde y'a pas de problème avec les écrivains y'a pas de problème avec les peintres y'a pas de problème avec les musiciens on sait tout de suite si quelqu'un il est fait pour l'art ou pas parce que le mec il va pas y'a personne dans le monde de l'art qui vient te voir et qui te dit oui alors je sais pas peindre je cherche un stagiaire en peinture pour exécuter mes idées tu vois si quelqu'un venait de dire ça tu dirais mais c'est qui c'est un vrai par contre un mec qui vient te voir il fait oui il y a plein d'idées je cherche des gens pour les faire et de l'argent que j'ai pas et là les gens disent oui bien sûr remplis le dossier BPI 360 tu as un avenir et c'est ça le problème en fait le vrai test d'entrepreneur c'est est-ce que tu es c'est ma définition préférée d'entrepreneuriat qui est la capacité à faire beaucoup avec rien c'est ça pour moi un entrepreneur c'est est-ce que tu es capable de faire beaucoup avec rien et si tu ne sais pas si t'as pas cette magie si t'as pas cette capacité à dire oh putain je sais pas coder je vais apprendre à coder en trois semaines si t'es pas le genre de mec qui sait coder en trois semaines qui sait apprendre les sales en trois mois qui connaissait rien au marketing et qui maintenant c'est le marketing si tu regardes par exemple le film Pirates of Silicon Valley qui est un de mes films préférés avec Steve Jobs et Bill Gates c'est un film incroyable dans ce film tu vois tout de suite que Steve Jobs c'est un mec spécial à un moment il a pas de crédit bancaire il achète un costard tout le monde le regarde il dit ouais Steve c'est pas ton genre de mettre un costard il regarde le mec il dit mon genre c'est de faire tout ce qu'il faut pour gagner donc si je vais porter un costard je vais porter un costard et c'est ça les entrepreneurs d'un côté il y a les gens qui ont des personnalités et de l'autre il y a les entrepreneurs et les entrepreneurs leur personnalité elle est capable de changer comme ça parce qu'il faut et c'est pas donné à tout le monde et en fait on sait très vite qui est fait pour être entrepreneur ou pas très clair et dernière question alors j'avais vu une vidéo de toi où tu parlais tu dis que si je me rappelle tu dis que c'était plus facile de faire des prédictions dans 30 ans que dans 5 ans ouais mais est-ce que t'as une intuition sur comment le monde est en train d'évoluer est-ce que tu veux faire des prédictions populaires et impopulaires sur le monde dans son ensemble surtout quand là on vit enfin actuellement on est dans une situation d'incertitude où on sait pas trop ce qui va se passer il y a beaucoup de déclinistes qui veut dire que ça va péter je pense que je pense je pense deux choses je pense que tout va péter ça fait très longtemps que je le crois quand j'ai 18 ans j'ai écrit une lettre à ma meilleure amie lui expliquant qu'on était qu'on avait commencé le chemin tout doucement vers la 3ème guerre mondiale et ça me parait ça me parait inévitable que petit à petit on aille vers cette guerre et moi mon analyse depuis très longtemps c'est que la 3ème guerre mondiale serait une guerre de serait une guerre civile mondiale en fait de tous contre tous et ça m'a j'ai toujours j'ai toujours pensé que l'avènement d'internet chaque techno tu vois l'ère industrielle ça a été qu'on se fout sur la gueule avec la chimie la 2ème guerre mondiale l'avènement de l'industrie avec la 1ère guerre mondiale les automobiles les chars tout ça à chaque fois qu'on a un nouveau jouet on a envie de le reopeniser on est une espèce qui est née d'un génocide un homo sapiens sapiens il a tué toutes les autres espèces et collectivement on a en nous cette violence qui a besoin de se détruire et tout et je souhaite avoir tort sur ce sujet là j'ai pas de timeline tout mais quand je vois l'état des Etats-Unis je me dis mais comment ça va finir autrement qu'avec une guerre civile tu vois entre d'un côté les woke qui sont sur la planète Mars que plus personne ne comprend de l'autre côté les fachos qui sont sur la planète Vénus que plus personne ne comprend et puis au milieu il y a cette tension permanente 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 de tout le monde qui doit choisir son camp tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps dont personne ne parle je veux dire moi la Chine j'ai toujours su que leur économie c'était de la merde j'ai toujours dit un truc aussi centralisé machin ça casse le chêne il est solide mais il plie dans la tempête c'est un proverbe chinois ils auraient dû le retenir celui-là donc un pays de 1,8 milliard qui tient autour de 8 personnes faut être sacrément con pour dire ah c'est un modèle génial qu'on devrait suivre non c'est un modèle de merde évidemment que c'est un modèle qui a l'air efficace quand ça marche mais quand ça marche pas ça pète et regarde le Covid c'est n'importe quoi moi mes amis à Shanghai ils ont eu des journées où ils ont eu faim qui pourrait imaginer le retour de la famine en Chine donc ça c'est bravo au gouvernement chinois et donc en fait toutes ces tensions maintenant ce que je pense c'est que à l'extrême inverse de tous ces gens-là il y a une nouvelle génération qui est née et qui sont les citoyens de l'Internet et les citoyens de l'Internet c'est quelque chose de réel c'est des gens qui apprennent en ligne qui font des choses par eux même d'ailleurs regarde regarde la beauté du do it yourself il y a une boîte que je rêverais de créer j'en ai parlé avec le mec hier dans Better Call Saul dans Better Call Saul qui était l'idée de imagine quelqu'un achète un terrain et tu lui fournis tous les kits pour être autonome en eau, électricité nourriture etc. dans son terrain ça me fait rêver avec des farmbots tu connais farmbots ? non c'est un truc qui me fascine c'est un projet open source pour créer un potager qui est entièrement automatique qui est géré et t'as rien à faire c'est comme un sims tu dis là je veux des courgettes puis ça prend des graines c'est incroyable je vais acheter et moi je suis à fond dans ces trucs là et je pense que je sais pas lequel des camps va gagner à court terme il est possible que les mecs qui veulent tout faire péter aient un peu d'avance mais je sais que les camps du genre qui veulent créer un meilleur monde plus sain avec une meilleure éducation etc. ça va enfin nous donner l'envie de nous battre parce que le camp de tous ces gens qui fabriquent des choses ils sont un peu tous dans leur coin ils ont pas l'impression d'avoir un ennemi commun qui est le fondamentalisme de tous les gens qui pensent que leur opinion va le mieux que celle des autres et en ce moment on les laisse tous se taper dessus on laisse les woke se taper avec les fachos on laisse les fachos se taper entre eux on laisse les machins les trucs tout le monde se tape mais il y a un moment donné les gens qui veulent juste cultiver leur jardin être heureux qu'on les laisse tranquilles libres les amoureux de la liberté il y a un moment tout ça va va s'incarner et je pense que c'est la bataille vers laquelle on va je sais pas c'est à prendre 5 ans 10 ans 15 ans mais le monde entier est une bataille entre l'ordre et la liberté depuis la nuit des temps la liberté se bat contre l'ordre il y a des gens qui pensent qu'il faut contrôler tout le monde et il y a des gens qui pensent qu'il faut rendre tout le monde autonome moi je suis dans le camp des gens qui pensent qu'il faut rendre des gens autonomes j'ai toujours essayé d'être le plus autonome et libre possible et j'ai toujours essayé d'autonomiser de libérer les gens autour de moi le plus possible et donc je vais continuer à le faire tranquillement on verra bien écoute merci Oussama pour le podcast pas ça dans le podcast plaisir merci beaucoup donc pour la suite donc apparemment tu pourrais faire un challenge 365 jours sur LinkedIn on va faire ça tu te je démarre lundi c'est vrai ? ouais là tu t'y engages ? je m'y engage ok bon bah top allez suivre Oussama sur LinkedIn et suivez ces news merci Oussama c'était un plaisir plaisir à bientôt merci 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 Sous-titrage FR ?